Vous regardez RTL Oui, bonjour à vous Julien et bonjour à tous. C'est une histoire de berge à Paris, mais elle prend une dimension nationale, car c'est tout simplement la mer, Anne Hidalgo, qui est sur la sellette, et ça n'est pas prêt de s'arranger. A la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin, rien ne va plus à la mairie de Paris, les rats, les vélibs, les nids de poules, les panneaux publicitaires, sans oublier nos amis, les forains. En fait, c'est comme si cette histoire de berge servait de déclencheur ou de révélateur à la grotte généralisée contre la mer de Paris, dont on sait qu'elle a des ambitions nationales. C'est sa bonne foi et celle de ses études qui sont remises en cause. L'annulation par le tribunal administratif de la piétonisation des voies sur berge rive droite est un coup de tonnerre dans le ciel déjà gris de la capitale, et la prise de parole d'Anne Hidalgo annonçant qu'elle faisait hier soir dans une atmosphère appel lourde laisse un étrange sentiment. Le vrai problème vient de l'irrégularité de la procédure, liée à une étude jugée finalement malhonnête. C'est grave et ça ne remet en aucun cas en cause la nécessité de mieux gérer les voitures dans nos grandes villes. Bref, Anne Hidalgo va devoir s'expliquer et sa majorité politique faire preuve de cohésion s'ils veulent rester en place. Alba Ventura y revient dès 7h15 et Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, réagira au micro d'Elisabeth Martichoux à 7h45. Ce matin, Paris vaut bien une berge. Nous sommes le jeudi 22 février 2018. Très bonne journée à tous, il est 7h. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Quentin Vinet, bonjour Quentin. Bonjour Yves, bonjour à tous. Le gouvernement veut aller vite pour la réforme de la SNCF. On apprend ce matin qu'il envisage de recourir aux ordonnances comme pour le Code du Travail. La CFDT est très remontée, on va vous expliquer. La journée s'annonce compliquée chez Air France. Le personnel se met en grève pour réclamer de meilleurs salaires. La moitié des longs courriers sont annulés au départ de Paris. La France veut une trêve en Syrie, elle le dit, alors que les bombardements se poursuivent près de Damas. Plus de 310 morts ces derniers jours, réunion en urgence à l'ONU aujourd'hui. Et puis un petit village du Puy-de-Dôme qui remplace le papier par les smartphones pour communiquer avec ses habitants, ce sera un jour en France sur RTL à la fin du journal. À 7h15, nous aurons 3 minutes pour comprendre la nouvelle carte des zones agricoles défavorisées et ses conséquences sur nos régions. Depuis 30 ans, ces zones peu fertiles bénéficient de subventions, mais l'Union Européenne nous demande de revoir notre copie. Jusqu'à 9h30, RTL matin. Avant toute chose, cette dernière minute, une évacuation est en cours ce matin à Bure dans la Meuse. Les opposants au futur site d'enfouissement de déchets nucléaires sont en train d'être délogés par les gendarmes. L'opération a commencé au petit matin. Samuel Goldschmidt s'est confirmé par un message, un tweet du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Oui, un communiqué laconique qui dit que sous l'autorité de la préfète de la Meuse, la zone du bois-le-jus est évacuée. Le bois-le-jus, c'est l'épicentre de cette résistance. C'est là que l'ANDRA, l'agence nationale de gestion des déchets radioactifs, envisageait d'installer les puits de descente du futur centre de stockage. Et c'est là que s'était fixée la résistance des antibures qui, sur le même modèle que Notre-Dame-des-Landes, avaient commencé à construire des cabanes, des barricades, des vigies pour vérifier que les gens n'accèdent pas au bois. C'est cette zone-là qui est en train d'être évacuée. Il faut dire qu'elle était occupée depuis juin 2016 et que, dans le même temps, les opposants avaient lancé toute une guérilla juridique et la cour d'appel avait déjà demandé à l'ANDRA de replanter des arbres qu'elle avait défrichés pour entamer des travaux. Il y avait donc, de part et de l'autre, des points qui étaient marqués. Mais, cette fois-ci, c'est l'évacuation qui a été décidée de cette zone de résistance. Opération de gendarmerie, donc, en cours. Samuel Goldschmidt, pour RTL. RTL, matin, 7h02. La colère risque de monter l'incran ce matin chez les cheminots. Le gouvernement marche sur des oeufs pour cette réforme ultra-sensible de la SNCF et il envisage, selon le journal Les Echos, de recourir aux ordonnances, comme il y a quelques mois pour le coach du travail. Le calendrier et la méthode seront dévoilés la semaine prochaine à Matignon. Mais, d'ores et déjà, la CFDT menace d'avancer la grève du 22 mars. Bonjour, Martial You. Bonjour. L'idée, en fait, du gouvernement, c'est d'aller vite. Mais oui, parce qu'actuellement, les spécialistes de la question qui ont été reçues au ministère des Transports depuis quelques jours ont tous donné la même prévision. En l'état actuel, on s'oriente vers une grève de trois semaines à la SNCF. Comme en 1995, le gouvernement veut donc éviter un conflit qui s'enlise, avec le risque de devoir reculer. Donc, en passant par les ordonnances, on accélère le processus et on prend de vitesse les syndicats. Selon nos informations, le gouvernement devrait aussi renvoyer l'évolution du statut des cheminots à une négociation interne. Parce que depuis 2014, on peut modifier ce statut sans passer par une loi. La SNCF y serait même d'ailleurs assez favorable, puisque des avancées en termes d'organisation du travail avaient failli être adoptées en 2016 et avaient été percutées par la loi El Khomri, à l'époque, qui avait radicalisé les positions en interne. La loi travail qui concernait les salariés du privé est passée par ordonnance. Édouard Philippe devrait donc dire lundi qu'on traite de la même façon les salariés de la SNCF. Les syndicats, eux, vont dénoncer, on le voit déjà avec la SNCF ce matin, un passage en force pour mieux mobiliser leurs troupes pour la manifestation du 22 mars. Ce sera en réalité le vrai test pour ce bras de fer ferroviaire. Les explications de Martialiou. RTL 7h04. Un nouvel épisode, donc, dans la bataille des voies sur berge à Paris. Le bras de fer continue. Le tribunal administratif vient d'annuler cette mesure polémique prise en 2016 pour limiter la pollution dans la capitale parce qu'il y a des inexactitudes dans les études aux yeux de la justice. La maire de Paris, Anne Hidalgo, n'a pas dit son dernier mot. Elle annonce qu'elle va faire appel en critiquant au passage les élus opposés à ce projet. La circulation automobile est prioritaire sur la santé publique. Pour cette droite parisienne et régionale, une autoroute urbaine vaut mieux qu'un parc en cœur de ville. Nous ne laisserons pas faire cela. Ce n'est pas notre vision de la ville. Chères Parisiennes, chers Parisiens, vous nous avez élus pour défendre votre santé et votre cadre de vie. Nous assumerons sans faiblir ce mandat. Alors on entend la maire de Paris au micro-RTL de Nicolas Burnan. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. La justice annule la fermeture des voies sur berge sur la rive droite. Ça veut dire qu'elles vont rouvrir ? Non, du moins pas dans l'immédiat, même si théoriquement la décision du tribunal administratif doit être exécutée sans délai, même en cas d'appel. Mais plusieurs faits devraient retarder la réouverture des berges à la circulation. D'abord, il faut un délai pour les remettre en état. C'est à la mairie d'apprécier le temps nécessaire. Il y a fort à parier qu'elle ne se pressera pas, jouera la montre, au risque d'ailleurs que la partie adverse retourne devant le juge pour faire exécuter la décision. En plus, la mairie de Paris a demandé à la justice de sursoir à cette décision, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas appliquée avant que le tribunal administratif d'appel se prononce sur le fond. Mais ça ne lui sera peut-être accordé que d'ici quelques mois. Et si ce n'est pas le cas, la mairie sera alors obligée de s'exécuter et de rouvrir la circulation sur ce tronçon d'un peu plus de 3 kilomètres entre le Jardin des Tuileries et l'Est parisien. Enfin, un nouvel arrêté de pitonisation doit être pris en accord avec la préfecture de police qui a bien pris soin d'annoncer hier soir que l'aménagement des berges de Seine tel qu'il avait été projeté ne pouvait pas se poursuivre. Par ailleurs, et de toute façon, Sophie, en ce moment, on ne peut pas rouler sur les voitures berges. Oui, suite au cru, ce sont les canards qui occupent le terrain en ce moment. Les berges sont encore sous l'eau, donc difficile d'y rouler et d'y marcher par la même occasion. Sophie Jousselin. La fermeture des voies sur berge et ce revers. Pour Anne Hidalgo, nous en reparlerons avec Valérie Pécresse à 7h45. La présidente de la région Île-de-France est opposée à ce projet et elle sera l'invité d'Elisabeth Martichoux et par ailleurs, elle fera l'objet de l'édito politique d'Alba Ventura dans quelques minutes. Et la journée s'annonce compliquée chez Air France Pilote. Hôtesse Stewart, le personnel de la compagnie est appelé à la grève pour réclamer une hausse des salaires de 6% afin de rattraper le gel des dernières années. La moitié des longs courriers seront annulés au départ de Paris. Ce sont les prévisions. Sinamir, vous êtes à l'aéroport de Roissy pour RTL devant les panneaux d'affichage. Quelles sont les perturbations ce matin ? Eh bien, on compte déjà plus d'une trentaine de vols annulés par exemple dans un seul terminal de Roissy. Pas de pagaille, pas encore de montagne de valises à l'arrêt. Il semble que les premiers passagers de cette journée de grève ont été pour la plupart prévenus par la compagnie. Maria, qui partait rejoindre sa famille à Manchester pour deux jours, elle n'a pas eu cette chance. Elle patiente donc depuis plusieurs minutes en tentant de joindre le service client d'Air France Smartphone en main sur une chaise du terminal. Je suis arrivée à 5h du matin, j'avais mon vol à 7h20. Le vol a été annulé et là, ils ne répondent pas. Ils me disent « Non, rentrez chez vous, appelez l'Air France et dans les 48h, on vous dira... » Normalement, j'étais censée être retourné samedi donc 48h, c'est mon séjour. Franchement, je ne sais pas, je me sens tellement dégoûtée. Ce n'est pas la première fois que j'ai un souci avec Air France et je trouve que ce n'est pas injuste. Ces annulations pourraient en plus s'amplifier au fur et à mesure de la journée. Cet appel à la grève lancé par 10 syndicats d'Air France simultanément et quasi historiques. La compagnie invite donc les passagers qu'ils peuvent à les contacter avant de se rendre à l'aéroport et à reporter leur voyage de 24 à 48h, le cas échéant. Sinamir en direct de Roissy pour RTL. L'Elysée va ressembler à une grande ferme aujourd'hui. 1000 jeunes agriculteurs seront reçus par Emmanuel Macron à deux jours de l'ouverture du salon à Paris. Le monde paysan s'inquiète notamment du remodelage des aides européennes. Ils étaient 20 000 à manifester hier partout en France. Et nous prendons justement 3 minutes pour comprendre la nouvelle carte des zones agricoles défavorisées à 7h15. Le Premier ministre Edouard Philippe lui se rendra dans le Nord. Aujourd'hui, sur les terres de Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics est toujours visé par une enquête pour abus de faiblesse. Certains élus de gauche sur place affirment qu'il est affaibli, d'autres dans son camp viennent de lancer une pétition une trêve en Syrie près de Damas où les bombardements du régime ne s'arrêtent pas. Ils ont tué plus de 310 civils dont des enfants ces derniers jours. C'est la pire campagne aérienne depuis le début de la guerre civile il y a 7 ans. Les Nations Unies doivent se réunir en urgence aujourd'hui pour voter un cessez-le-feu et permettre la livraison d'aide humanitaire. L'ONU décrit la région de la Goutte orientale comme un enfer sur terre. Le docteur Reda Heré qui travaille dans un hôpital sur place fait la même description. C'est l'enfer. Et c'est ça vraiment le terme qu'utilisent les collègues là-bas c'est l'enfer. Hier les bombardements c'était jusqu'à 2h du matin ils l'ont repris à 5h du matin le collègue qui était là-bas qui était en train de transmettre en direct ce qui se passe malheureusement on a perdu l'après-midi. C'est l'enfer. Il y a des morts partout. Justement la journée d'hier il y avait à peu près 100 morts. Malheureusement il y a déjà des manques dans les hôpitaux de manques de consommables de manques de médicaments de manques de médecins et on sait que depuis le début du mois de février il y avait 10 structures médicaux qui étaient bombardées ça veut dire même les hôpitaux ils sont bombardés ils sont visés par les bombardements. On est en train de voir là maintenant le même scénario d'Alep et malheureusement on n'a pas quand même appris de l'histoire d'Alep et là maintenant les mêmes choses ça se répète à Al-Ghouta. Le docteur Reda Erré qui répondait à Marc-Olivier Fogiel hier sur RTL Donald Trump promet des mesures fortes aux Etats-Unis après la fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride. Le président américain envisage d'armer certains enseignants dans les écoles. RTL il est 7h10. Et encore un cas de harcèlement scolaire qui interpelle ce matin. Des parents ont carrément décidé de retirer leur enfant d'un lycée à Beauvais dans l'Oise. L'adolescent de 16 ans est régulièrement insulté et frappé par ses camarades parfois très violemment. Vincent Serrano vous l'avez rencontré pour RTL et il vous a raconté son cauchemar tous les jours en classe. Le visage dissimulé sous une longue mèche de cheveux Jules raconte cette journée du 2 février sa dernière passée au lycée. Il y a mon père qui est passé me chercher au lycée. Je me suis effondré directement en larmes et je lui ai raconté ce qui s'était passé et que j'avais été frappé toute la journée par 4 élèves donc j'en ai marre. Ça a explosé en quelque sorte. Deux jours plus tard son père l'emmène porter plainte au commissariat annonce au proviseur de l'établissement que son fils ne reviendra plus. Jules n'en avait déjà plus envie. La boule au ventre. Je me disais que j'aimerais bien ne pas y aller. Très très angoissé l'idée de les revoir. Quelques jours plus tard l'élève incriminé est renvoyé de l'établissement pas suffisant pour les parents de Jules. Beaucoup de gâchis de tristesse parce que c'est trop dur il y a des enfants qui Jules on l'a sauvé et voilà parce que j'ai tout le temps été là et je crois qu'on n'a pas mis en place les moyens pour lutter contre ça même si les recteurs d'académie et les principaux disent l'inverse je crois qu'ils n'ont pas complètement pris le problème à bras-le-corps. Moi j'ai tranché le Gordien j'ai dit il ne remettra plus les pieds au lycée ou ça va continuer jusqu'à la fin de l'année scolaire et c'était hors de question. En attendant Jules est en train de monter un dossier pour intégrer un autre établissement à la rentrée prochaine. C'était Vincent Serrano à Beauvais pour RTL. Direction maintenant le Puy-de-Dôme où un petit village de 900 habitants a choisi de vivre avec son temps. Trois Français sur quatre ont aujourd'hui un smartphone. Alors la commune de Crevant-le-Venne près de Clermont-Ferrand a décidé de créer une application pour communiquer directement avec ses habitants. C'est plus facile qu'avec le papier et c'est RTL un jour en France avec vous Julien Frickson. La commune de Crevant-le-Venne a beau ne plus avoir de commerce et compter moins de 1000 habitants elle n'a aucun complexe elle veut être en phase avec son temps. Une application inventée par l'un de ses habitants Mawale Wakaoui pour ne plus rien rater de la vie de la commune. C'est de se dire à chaque fois il y a des événements on aurait aimé y participer mais finalement c'est passé sans qu'on puisse s'en rendre compte. Or aujourd'hui on a tous notre smartphone dans la poche. Avec une page d'accueil très simple et des rubriques qui le sont tout autant comme actualité, signalement d'incidents ou d'événements numéro pratique l'application gratuite n'a qu'un seul mobile celui de vouloir créer du lien facilement. Dernièrement c'était un poteau téléphonique par exemple qui s'était arraché et qui se retrouvé au milieu de la route mais avec l'application on peut très simplement tout de suite informer les élus. Alors une cinquantaine de personnes a déjà téléchargé l'application en une semaine Didier Matras et le maire de Crevant-la-Venne. Pour vous donner une idée si on veut communiquer par papier en faisant nous-mêmes pour éviter les frais il faut à deux une journée complète de 10 heures pour couvrir les 440 foyers. Et pour rentabiliser son application son inventeur espère séduire d'autres communes et proposer un service payant pour que commerçants et artisans puissent aussi communiquer facilement sur leurs activités. Guillaume Frixon près de Clamont-Ferrand pour RTL. Et on part maintenant en Corée du Sud. Pyeongchang 2018 Les Jeux Olympiques d'hiver sur RTL. Une matinée frustrante aux Jeux Olympiques. D'abord en ski half pipe les Français Thomas Krièf et Kevin Rolland sont tous les deux tombés en finale du concours ils terminent respectivement onzième et dixième bien loin de leur espérance. Et puis en slalom Isabelle Langer vous avez suivi la course pour RTL. Trois tricolores ont brillé ce matin mais sans décrocher de médaille. Oui pas de podium mais un joli tir groupé des Français qui font 4-5-6 le plus frustrant c'est pour le gamin Clément Noël. Retenez bien ce nom le Vosgien Termin au pied de la boîte comme on dit à seulement 4 centièmes de la médaille de bronze mais que c'est prometteur pour l'avenir car à 20 ans le Benjamin des Bleus était l'invité de dernière minute de ses JO. Il avait décroché son ticket après son sacre au championnat du monde junior au début du mois à Davos. Gageons qu'il fera bien vite reparler de lui. Alexis Clément-Pinturo prend la cinquième place de social slalom. Victor Mufagendé troisième de la première manche a coincé dans la deuxième partie de cette seconde manche et termine finalement sixième. La victoire revient au suédois Mirer. L'Autrichien Marcel Hirscher grandissime favori est sorti lors de la première manche et ne décrochera donc pas un troisième titre olympique dans ses JO. Isabelle Langer pour RTL. Enfin je vous donne deux résultats en football. La victoire du Shakhtar Cerdonesque 2-1 contre la Roma hier soir en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Pas de but entre Séville et Manchester United de Paul Pogba. Trois clubs français joueront ce soir l'autre couple la Ligue Europe Lyon à Villareal Marseille à Braga et Nice chez le Locomotive Moscou. C'était le journal de Quentin Vinet. RTL Matin 7h14 aujourd'hui Yves les courses sont à Vincennes. Oui Caroline on va tout de suite écouter les pronostics de Claude Persanti. Bonjour Claude. Bonjour Yves bonjour à tous. Beau quintet cet après-midi à Vincennes avec le prix du Cantal disputé sur les 2850 mètres de la grande piste. Je vous conseille le 10 clean game le 8 tinamo jet le 2 panoramique le 7 dan edel le 9 action force le 13 speed delicious le 11 trinity z et le 3 final hawk. Au début du mois dans les mêmes conditions et pour sa première sortie sur l'entraînement de Jean-Michel Bazir clean game avait signé une très facile victoire et tout incite à penser qu'il va remettre ça. Il se lancera à la poursuite de l'italien tinamo jet qui lui aussi reste sur un succès sur ce parcours et qui détient la meilleure chance du premier poteau. Clean game le numéro 10 est mon favori et tinamo jet le numéro 8 ma dernière minute. Bonne chance à tous. Pour les pronostics les indiscrétions les résultats 30 de 10 sous notre site on refait les courses.fr Emmanuel Macron reçoit donc aujourd'hui un millier de jeunes agriculteurs à l'Elysée de nombreux sujets sont sur la table. Nous vous en parlions dès mardi il y a d'abord des accords avec les pays du Mercosur qui menacent nos élevages avec cette arrivée massive de viande bovine moins chère. Autre point de crispation la nouvelle carte des zones agricoles défavorisées depuis 30 ans ces zones peu fertiles bénéficient de subventions et bien certaines d'entre elles pourraient ne plus en disposer et vous allez voir que c'est toute une région qui en souffrirait. L'enquête d'RTL dans quelques instants avec Raphaël Vantard mais auparavant la politique Alba Ventura rien ne va plus pour Anne Hidalgo ? C'est-à-dire qu'après le fiasco des Vélib la saleté dans la capitale voilà maintenant que la justice annule la fermeture des voies sur berge les nuages s'amoncèdent. A tout de suite pour l'édito politique d'RTL. RTL 7h15 Sidonie Bonnec Thomas Hugues La curiosité est un fil un défaut Pour pouvoir dire Ah mais vous m'apprenez quelque chose là ? Ça je vais le retenir J'avais complètement oublié Je la ressortirai celle-là Comme nous chaque après-midi Soyez curieux sur RTL RTL matin Yves Calvi 7h16 Bonjour Alba Ventura Bonjour Yves Bonjour à tous C'était la mesure phare du projet d'Anne Hidalgo pour Paris Le tribunal administratif a donc annulé hier la fermeture des voies sur berge sur la rive droite rappelons-le La mairie de Paris a décidé de faire appel Il n'empêche Alba c'est un très mauvais coup pour Anne Hidalgo C'est un sacré revers parce que là voyez-vous c'est la justice qui dit que la mairie de Paris a mal fait les choses C'est pas un éditorialiste qui fait du zèle un automobiliste en colère ou encore un ennemi politique Non Ce sont les juges Et pour des raisons extrêmement étayées Les juges qui disent que l'étude d'impact qui a été réalisée pour mesurer les conséquences de ce projet a été bâclée Les juges parlent d'omission d'insuffisance d'inexactitude Le pire étant les effets sur la qualité de l'air ce qui était quand même au cœur du projet d'Anne Hidalgo Et bien le tribunal a relevé que l'analyse n'a été effectuée que sur une bande de 100 mètres de part et d'autre des voies 100 mètres de chaque côté Mais on se moque du monde C'est jusqu'au périph au moins qu'il aurait fallu mesurer l'impact de la fermeture des voies sur berge parce que si les voitures ne roulent plus sur ces voies sur berge elles roulent forcément ailleurs Il est donc logique qu'à l'endroit précis où elles ne roulent plus l'air soit de meilleure qualité mais ailleurs Ça veut dire que les voies vont être ouvertes aux voitures ? Non, non parce que la procédure est un peu compliquée Anne Hidalgo a par ailleurs pris un nouvel arrêté de piétonnisation Mais vous savez aujourd'hui en réalité ce ne sont pas les objectifs des opposants au projet Beaucoup savent très bien que l'on ne reviendra pas en arrière Ce que veulent ceux qui ont porté plainte et qui ont gagné en première instance c'est que désormais les décisions soient concertées et que la ville de Paris ne décide pas toute seule dans son coin alors qu'elle est au cœur de la plus grande région de France Nous en avions déjà parlé Yves Le problème n'a jamais été la volonté d'Anne Hidalgo de rendre Paris plus respirable ni même son souhait d'ouvrir aux piétons aux cyclistes et aux touristes des lieux de promenade le long de la Seine Au contraire Mais non le problème vient de la façon d'Anne Hidalgo d'imposer ses vues et de les faire à marche forcée vite vite parce que les parisiens doivent vite voir les résultats parce que ce sont les parisiens voyez-vous qui votent aux municipales et parce que cela donne à Anne Hidalgo une plateforme pour la prochaine présidentielle Anne Hidalgo n'a pas seulement pensé en termes d'aménagement urbain elle a aussi et surtout fait de la politique Il ne reste pas moins que c'est quand même une affaire qui tombe très mal pour la maire de Paris Ah ben ça ne vient pas corriger son image en tout cas parce que c'est une affaire qui vient s'ajouter à une série d'autres le fiasco du Vélib et puis par conséquent l'annulation par le conseil d'état du marché de l'affichage entre la ville et la société JC Decaux qui entraîne quand même un manque à gagner de 40 millions d'euros la propreté enfin disons plutôt la saleté les rats les polémiques qu'elles soient sur la sculpture de Jeff Koons ce gros bouquet de tulipes ou bien sur la sépulture de l'écrivain Michel Déon sans compter des tensions avec son premier adjoint quand ça ne veut pas ça ne veut pas Alba Ventura à 7h45 c'est une opposante historique à ses voix sur berge qui sera l'invité d'Elisabeth Martichoux en la personne de Valérie Pécresse présidente de la région Île-de-France RTL Matin RTL Matin avec Yves Calvi 7h20 Depuis plus de 30 ans ces subventions permettent aux agriculteurs des terres peu fertiles de vivre l'Union Européenne nous demande de revoir cette copie et bien ce matin voyons très concrètement pour les agriculteurs et nos régions ce qui va se passer RTL Matin 3 minutes pour comprendre Bonjour Raphaël Vantard Bonjour D'abord en clair c'est quoi ces fameuses zones défavorisées ? Alors ce sont soit des terres montagneuses soit des parcelles peu fertiles où les rendements sont faibles pour bien comprendre direction tout de suite le Loiret à Pierrefitte Esbois ces belles prairies bocageuses ces petits vallons boueux séparés de haies pourraient servir de décor à une belle carte postale de la France des campagnes Thierry Gitton possède ici avec deux associés une ferme une centaine de vaches vous les entendez jusqu'à maintenant il était dans une zone défavorisée il suffit de ramasser d'ailleurs une poignée de terre pour vite comprendre pourquoi donc nos terres sont disons d'une grande majorité terres très argileuses donc très humides aussi beaucoup de pierres dans les champs donc effectivement c'est pour ça qu'historiquement les communes et régions du secteur avaient été classées en zone défavorisée pour le moment même si la carte du ministère de l'agriculture n'est pas définitive ces terres argileuses de Thierry ne sont plus considérées comme des zones défavorisées mais qu'est-ce que ça signifie Raphaël pour ces agriculteurs de ne plus être en zone défavorisée ça veut dire énormément de subventions en moins et des exploitations agricoles qui se retrouvent sur le fil du rasoir restons avec Thierry cet éleveur et céréalier dans le Loiret il a fait ses comptes avec ses associés si la carte reste inchangée leur exploitation est clairement menacée pour nous c'est 16 000 euros par an aujourd'hui on nous retire ça ce n'est pas un 13ème mois c'est simplement ce qui fait vivre soit l'exploitation soit après les prélèvements privés de toute manière clairement si nous ne touchons plus ça remettra certainement en cause la pérennité de l'élevage comme Thierry des centaines d'agriculteurs dans plus de 1300 communes vont désormais devoir vivre sans ces aides la mobilisation dans certaines zones va au-delà des agriculteurs des élus des commerçants montent ton créneau on a même vu des maires mettre en vente leurs communes sur le site du Bon Coin ces élus estiment qu'en perdant un agriculteur c'est 7 à 8 emplois qui sont menacés dans ces territoires ruraux Sophie Oconi est députée UDI d'Indre-et-Loire pour elle ces subventions des zones agricoles défavorisées n'aident pas seulement les agriculteurs elles préservent l'équilibre de nos campagnes c'est tout le modèle de la ruralité française qui est aujourd'hui remis en cause c'est-à-dire que les paysages de Loche de Cheverny de Chenonceau de tous ces lieux qui sont merveilleux sont des paysages qui sont entretenus par le monde agricole au-delà des vaches dans les prés il y a aussi une filière économique complète qui va être forcément touchée c'est un risque auquel il faut qu'on soit extrêmement vigilant mais Raphaël il y a bien des agriculteurs gagnants j'imagine dans ce redécoupage des aides 7000 nouveaux exploitants devraient bénéficier de subventions vous remarquez que j'utilise le conditionnel parce que ces chiffres du ministère de l'agriculture se basent sur le recensement agricole de 2010 alors vous le savez les exploitations ont beaucoup changé depuis pour tous ceux qui n'auront plus de subventions le gouvernement promet des aides pendant deux ans après il faudra changer de modèle économique tenter de se convertir en bio pour avoir d'autres subventions mais pour cela il faut réinvestir et beaucoup de ces agriculteurs le disent aujourd'hui déjà sur le fil du rasoir ils préfèreront partir et fermer leur exploitation un reportage passionnant et révélateur de Raphaël Vantard rendez-vous donc je vous le rappelle à l'Elysée et puis ce week-end au salon de l'agriculture qui ouvre ses portes au grand public dès samedi Yves Galvi RTL Matin pour tout savoir des coulisses de l'info RTL Matin 7h23 dans un tout petit instant nous avons rendez-vous avec Cyprien Signy autrement dit avec les inattendus vous êtes sur RTL RTL première radio de France RTL Matin les inattendus de Cyprien Signy bonjour cher Cyprien bonjour à tous alors Yves comme nous tous vous êtes sensible au problème de la pollution atmosphérique comme tout le monde vous êtes conscient des méfaits du diesel des centrales à charbon du kérosène des avions mais est-ce que vous pensez un peu au danger du sandwich non oui vous avez bien entendu du sandwich car que vous mangez vous serrez comme ça sur le pouce à midi car le sandwich pollue au Royaume-Uni où l'on consomme 11,5 milliards de sandwich chaque année il génère quasiment autant de gaz à effet de serre que la circulation automobile selon une étude de l'université de Manchester car la fabrication du sandwich de ses ingrédients leur transformation l'acheminement du sandwich sur le point de vente sa conservation au frais et bien tout ça crée une très grosse empreinte carbone après niveau pollution tous les sandwiches ne se valent pas et oui les chercheurs en ont analysé 40 sortes différentes alors ceux qui pollulent plus ce sont ceux contenant du porc type le fameux bacon jambon ou saucisse les plus propres en revanche ce sont les sandwiches au fromage que vous confectionnez chez vous à la maison des chercheurs qui ont poussé l'étude jusqu'à découvrir que le sandwich dit petit déjeuner vous savez celui proposé notamment par des grandes marques de fast food avec oeufs, bacon et saucisses émet pour sa fabrication autant de grammes de CO2 qu'une voiture roulant pendant 19 kilomètres des chercheurs qui expliquent que rien qu'en poussant légèrement les dates de péremption des sandwiches tout en restant dans les limites du consommable évidemment on pourrait largement réduire leur empreinte carbone et en plus on réduirait les gaspillages bon bah vous m'avez ouvert l'appétit en attendant de réouvrir les voies sur au berge évidemment puisque c'est le sujet du jour on va tout de suite retrouver nos grosses têtes avec vous Caroline Laurent Requier et les grosses têtes c'est 16h-18h tous les jours sur RTL alors pour joindre nos grosses têtes vous appelez le 3210 ou alors vous pouvez vous inscrire aussi aux rubriques de l'émission sur rtl.fr pour ménager la valise par exemple on peut aussi jouer avec les grosses têtes c'est formidable voilà les auditeurs face aux grosses têtes et ensuite vous serez rappelé par Laurent Requier comme cette auditrice vous écoutez la station depuis longtemps ? depuis l'âge de 15 ans et j'ai 54 ans en fait ma grosse tête préférée de tous c'est Olivier de Kersoson ah il revient bientôt au mois de mars il reviendra Olivier il est en mer il est en mer actuellement ? non en mer l'autre il dit quoi encore ? c'est connerie ça fait 25 ans qu'il n'a pas mis de pied sur un bateau Olivier vous vous souvenez la dernière fois que vous avez fait l'amour avec votre mari ? et bah c'est à peu près à la même époque la dernière fois que 400 ans est monté et est allé en mer vous voyez ? il y a 3 jours il va à la bêche en bateau il fait plus court il y a 3 jours ? non il y a 3 jours attendez il y a 3 jours Michel vous a fait l'amour ? et oui parce qu'il m'a dit que j'étais bien coiffée ah bah dis-donc c'est maravilleux que les coiffants soient remerciés moi je suis toujours bien coiffée du coup faites attention Baptiste Lecaplin Michel Bernier Caroline Diamant Ariel Dombal Stevie et Christine Ocrent avec Laurent Roquet tout à l'heure à 7h nous aurons un très agréable rendez-vous à 9h d'en laissez-vous tenter aujourd'hui puisque Stephen Bellery a assisté à l'un des concerts à Lille de la chanteuse Louane elle défend en ce moment sur scène les chansons de son deuxième album qui s'est déjà vendu à plus de 300 000 exemplaires c'est une tournée marathon incroyable programmée jusqu'à la fin de l'année et visiblement Stephen a passé un très très bon moment sur le réveil vert je pense à toi dans la lumière je pense à toi tous les hémisphères je pense à toi sur la poussière on était haut pourtant on accélérait sans foi on s'aimait trop on s'aimait bien on était haut rendez-vous donc à 9h nous serons dans la loge de Louane avec Stephen Bellery et vous passerez vous verrez un excellent moment et nous écouterons des extraits plus nombreux de ce concert et de ce rendez-vous musical on passe à notre météo avec vous Louis Bodin le froid s'affirme bref c'est l'hiver oui c'est ça c'est l'hiver qui revient en force avec effectivement des températures négatives quasiment partout y compris en bord de mer on a moins de 2 degrés du côté de Dieppe en ce moment 0 degré à Boulogne ou encore 1 degré du côté de La Rochelle bon c'est légèrement positif quand même vers le nord de la Bretagne et encore sur le littoral méditerranéen avec la 3-4 degrés mais ailleurs donc des valeurs négatives tout ça parce que le ciel est presque totalement dégagé dans le nord dans l'ouest dans le centre il n'y a que dans l'extrême sud-est entre les Alpes et la Corse où on voit encore passer quelques nuages autour du golfe du Lyon là aussi le ciel est dégagé parce qu'on a un peu de Mistral et de Tramontane alors cet après-midi on retrouvera toujours un petit peu d'instabilité entre les Alpes et la Corse c'est vrai que là le ciel restera plus nuageux avec peut-être même quelques flocons en montagne un peu plus de nuages également sur les Pyrénées sur le massif central mais là sans conséquence attention tout de même au fort risque d'avalanche encore une fois dans les Pyrénées au risque d'inondations notamment l'Adour qui est encrue en ce moment dans l'extrême sud-ouest et puis ailleurs donc le ciel restera totalement dégagé attention au petit vent de nord-est qui va renforcer l'impression de froid les températures que je vais vous donner ne tiennent pas compte de ce vent donc exposé au vent vous enlevez 3-4 degrés pour avoir la véritable température ressentie donc après c'est gelé cet après-midi on ne dépassera pas les 1 à 3 degrés en Alsace, en Lorraine ou encore en Franche-Comté 3 à 7 degrés pas plus dans toutes les autres régions il n'y a que tout près de la Méditerranée où parfois on frôlera les 10 degrés vous avez remarqué que ça fait un bout de temps que vous n'avez pas demandé s'il y avait de la neige en montagne parce que je pense que ça va de soi oui, évidemment la neige ne tombe plus maintenant on n'a plus de neige fraîche à arriver mais la neige qui est tombée elle est là et elle restera là avec des températures qui en montagne peuvent descendre ce matin jusqu'à moins 15 moins 17 degrés notamment au-delà de 1500 mètres on est largement en dessous des moins 10 degrés que ce soit dans les Alpes ou encore dans les Pyrénées un bel anorak pour skier et deux paires de chaussettes si j'ai bien compris oui, c'est bien ça c'était Louis Bodin RTL il est 7h30 RTL matin Yves Calvi bonne journée à tous 7h30 le Tout Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 22 février bonjour Amandine bonjour Yves bonjour à tous et d'abord le débat autour des armes à feu aux Etats-Unis une semaine après la aturie dans un lycée de Floride Donald Trump propose ce matin d'armer les enseignants les enseignants auraient une arme cachée sur eux ils suivraient un entraînement spécial disons qu'il faudrait 20% du corps enseignant ils seraient là et il n'y aurait plus de zones sans armes les zones sans armes pour un fou c'est allons-y attaquons parce qu'on ne nous renverra pas de balles Donald Trump cette nuit à la Maison Blanche où il recevait et c'est une première plusieurs rescapés de la fusillade de la semaine dernière mais aussi des proches et des victimes d'autres tueries le président américain souhaite également il a annoncé durcir les contrôles lors de l'achat d'une arme bonjour Philippe Corbet bonjour vous êtes en direct de Washington pour RTL en fait Donald Trump semble surpris comme toute l'Amérique d'ailleurs par ce mouvement né après la tuerie de Floride oui il se passe vraiment quelque chose d'inédit d'ordinaire après une tuerie les camps politiques se déchirent pendant que les victimes pleurent mais cette fois-ci les survivants se tiennent debout pour défier l'Amérique ces lycéens frappent tout un pays par leur détermination à faire changer les choses ils accusent leurs aînés d'avoir du sang sur les mains s'ils refusent d'agir ils lancent un mouvement qui doit aboutir dans un mois par une grande marche à Washington Clowness Spielberg Oprah Winfrey et d'autres vedettes ont chacune donné un demi-million de dollars pour les soutenir certains propriétaires d'armes se filment en train de détruire leurs pistolets ou leurs fusils d'assaut c'est vraiment un élan très spontané on a vu ce mercredi des lycéens un peu partout dans le pays sécher des cours pour aller manifester jusque devant la Maison Blanche même le président Trump devant sa télévision est impressionné et c'est pour ça qu'il est obligé de bouger mais certains de ses partisans sur les réseaux sociaux relaient des théories complotistes et soupçonnent des ados survivants de la tuerie d'être en fait des acteurs Merci Philippe Philippe Corbet depuis Washington Washington où l'on enregistre comme d'ailleurs sur toute la côte Est des Etats-Unis des températures particulièrement clémentes 24 degrés hier à New York c'est des jamais vus depuis 1930 ici en France c'est tout l'inverse il fait ce matin moins 5 à Aurillac moins 4 à Carpentras moins 2 à Paris et ce sera encore pire Louis Baudin nous le disait en début de semaine prochaine de quoi inquiéter ceux qui viennent en aide aux plus démunis ce matin sur RTL le SAMU social en appelle à l'Etat On est dans une urgence encore plus absolue que d'habitude des froids comme on nous les annonce ça nécessite vraiment une alerte maximum il suffit pas de donner des couvertures il faut vraiment mettre les gens à l'abri il y a un risque vital quoi Eric Pièce le président du SAMU social au micro RTL de Marie-Mollet c'est dans ce contexte que la mairie de Paris a publié hier les résultats de sa grande opération de recensement des sans-abri réalisée la semaine dernière au total les bénévoles en ont comptabilisé 3000, 3000 personnes qui donnent dehors rien qu'à Paris dans l'actualité également cette évacuation en cours à Bure dans la Meuse les opposants au futur site d'enfouissement de déchets nucléaires sont en train d'être délogés opération menée par la gendarmerie elle a débuté à 6h15 c'est ce qu'a confirmé le ministre de l'Intérieur sur son compte Twitter les opposants au projet eux dénoncent un coup de force nous on trouve ça extrêmement brutal franchement ce matin nous on est vraiment profondément choqués dans le sens où tous les recours juridiques n'étaient pas épuisés on est vraiment très choqués là on savait que ça allait arriver mais on ne pensait pas que ça allait arriver aussi précipitamment il y a des camarades qui sont dans les arbres qui ne veulent pas descendre et qui ne descendront pas je ne sais pas du tout comment ça va se passer là franchement je suis complètement prise de cour donc là on appelle à des rassemblements à 18h devant toutes les préfectures pour une réaction massive et de toute façon on ne lâchera rien Juliette Geoffroy du collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs joint de ce matin pour RTL par Yann Boucherie vont debout également les syndicats de cheminots ils redoutent que le gouvernement choisisse de faire passer la réforme de la SNCF par ordonnance pour l'instant rien n'est encore tranché c'est ce qu'indique Matignon mais déjà la CFDT promet de frapper fort si besoin si l'information est confirmée le gouvernement entend légiférer sur l'ensemble du ferroviaire par ordonnance c'est une véritable déclaration de guerre les ordonnances c'est un pied de nez au dialogue social la CFDT n'attendra pas le 22 mars pour faire savoir ce qu'elle pense de ce sujet là si c'était confirmé la CGT proposera aux autres organisations syndicales un préavis de grève reconductible pour combattre ce projet néfaste c'est pas la négociation qu'on peut avancer c'est pas au forceps à travers des ordonnances Didier Aubert secrétaire générale CFDT cheminot propos recueillis pour RTL par Yasmina Katou ce matin c'est dans les airs que c'est compliqué grève des personnels d'Air France ils réclament une augmentation générale des salaires plus 6% la moitié des vols longs courriers sont supprimés la compagnie promet en revanche d'assurer 75% des autres vols RTL matin 7h34 Eux ont manifesté hier Amandine Près d'un millier d'agriculteurs seront reçus ce soir à l'Elysée par Emmanuel Macron comme des fontaines éleveur de Charolais fera le déplacement il redoute de sortir de ce qu'on appelle la zone défavorisée et de perdre ainsi les aides de l'Europe Je vais quand même l'interpeller sur la situation catastrophique dans laquelle on va se retrouver si demain on sort de la zone défavorisée et qu'on ne peut plus percevoir cette indemnité compensatoire qui aujourd'hui est supérieure à mon revenu concrètement dans mon cas c'est 7800 euros en moins par an c'est moins que ce que je gagne aujourd'hui à peu près 600 euros par mois en moyenne j'ai des doutes sur la possibilité de continuer mon exploitation dans ces conditions là Comme des fontaines éleveurs installés en Touraine qui interpellera donc ce soir le chef de l'Etat il était avec Christophe Envers pour RTL Emmanuel Macron qui a demandé hier à l'ONU la mise en place d'une trêve humanitaire dans la Gouta orientale cette zone située à l'est de Damas en Syrie et qui fait l'objet depuis plusieurs jours de bombardements incessants Au prétexte de la lutte contre les terroristes djihadistes le régime avec quelques-uns de ses alliés a décidé de s'en prendre à des populations civiles et vraisemblablement à certains de ses opposants La France demande une trêve dans la Routa orientale afin de s'assurer des évacuations nécessaires des civils de la création de tous les accès humanitaires indispensables dans les meilleurs délais Emmanuel Macron propos recueillis par Brice Dugémy Edouard Philippe lui est attendu aujourd'hui et demain dans le nord de la France Il se rendra notamment à Tourcoing en compagnie de l'ancien maire de la ville Aujourd'hui ministre Gérald Darmanin qui vous le savez est accusé d'abus de faiblesse Plusieurs élus de la région ont lancé une pétition pour lui apporter leur soutien parmi eux Xavier Bertrand mais aussi le président du département Jean-René Lecerf Nous souhaitions tout simplement dire halte au feu et moi Gérald est quelqu'un que je connais depuis longtemps Je n'ai aucun doute sur sa sincérité mais moi je ne prétends pas à l'objectivité J'en ai un peu assez qu'on s'essuie régulièrement les semelles sur le visage l'honneur des hommes politiques C'est un peu facile Jean-René Lecerf réaction recueillie pour RTL par Franck Hansol Gérald Darmanin cible des attaques de Laurent Wauquiez Selon un sondage élable le patron des Républicains visiblement convaincu avant-hier à la télévision si 57% des Français ont trouvé choquants les propos qu'il avait tenus devant des étudiants à Lyon 70% estiment qu'il a eu raison de les assumer ils sont 76% chez les électeurs du Front National et même 83% parmi ceux des Républicains On verra ce qu'en pense Valérie Pécresse présidente de la région Île-de-France Elle est l'invité d'Elisabeth Martichoux à 7h45 sur RTL Tariq Ramadan lui saura aujourd'hui s'il reste ou non en prison La Cour d'appel de Paris doit statuer sur sa demande de remise en liberté une libération que réclament les recteurs des grandes mosquées de Lyon et de Villeurbanne Ils estiment que l'islamologue est victime d'un lynchage Je fais l'objet d'un lynchage médiatico-politique des cas similaires comme celui qu'on a reproché à Tariq Ramadan les gens ne font pas l'objet de mise en examen avec maintien en prison Il n'est pas bon d'être musulman aujourd'hui en France On le voit avec un certain nombre d'actions anti-musulmanes des prises de position Peut-être que Tariq Ramadan est en train de payer tout ça Moi s'il est condamné je le dirai mais aujourd'hui pour moi tant que la justice ne s'est pas condamnée il est toujours censé être innocent Kamel Kaptan le réacteur de la grande mosquée de Lyon réaction recueillie pour RTL par Arnaud Grange Et puis aux Jeux Olympiques nuit difficile c'est le moins qu'on puisse dire pour les français nos trois skieurs qui étaient engagés sur le slalom échouent au pied du podium Clément Noël Alexis Peintureau et Victor Mufagendé terminent quatrième cinquième et sixième rien non plus en half-pipe puisque Kevin Roland et Thomas Crier font tous les deux chuter On ne peut pas gagner tous les jours Bravo à eux quand même Et si elle s'est participé Non 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 c'est pas ce que je vous ai dit je me suis pour les médailles comme vous d'ailleurs 14 médailles 14 c'est très bien Le tout info avec Amandine Bégaud et surtout la revue de presse maintenant à 8h40 A tout à l'heure A tout à l'heure RTL matin 7h38 Bonjour Martial You Bonjour Yves Est-ce le bon moment pour les salariés d'Air France de demander de hausse des salaires ? Bah écoutez nous on est champions du monde de toutes catégories en termes de grève ça c'est certain mais c'est dur pour l'ego sans doute pas effectivement à titre de comparaison juste un mot Volkswagen vient d'accorder 4% d'augmentation à ses salariés Volkswagen est en bien meilleure santé qu'Air France A tout de suite pour l'Angléco Martial You RTL matin Yves Calvi 7h40 l'Angléco avec vous Martial You Bonjour Attis Un vol long courrier sur deux annulé aujourd'hui le personnel d'Air France fait grève pour obtenir 6% 6% de hausse des salaires après 6 années de gel la compagnie va mieux c'est le moment de redistribuer ? Surtout pas Ah bon ? Alors attention loin de moi l'idée de dire que le personnel n'a pas raison de demander des hausses de salaire après les efforts consentis depuis plusieurs années surtout le personnel au sol d'ailleurs j'ai encore en tête le récit de Francesco il y a quelques mois un salarié d'Air France Cargo qui me racontait les horaires décalés le travail dans le froid c'est normal de demander évidemment mais ce serait sans doute risqué d'accepter ce que je veux dire c'est qu'Air France c'est un peu comme un club de football qui joue les petits poussets dans la coupe de France quand on regarde ses résultats financiers Air France a dégagé des résultats historiques l'an dernier reviennent dans le vert mais il faut décortiquer ces chiffres les comparer et dans ce cas on s'aperçoit que la compagnie aérienne n'est peut-être pas aussi solide qu'elle en a l'air et qu'elle n'a sans doute pas les moyens de sortir le carnet de chèques pour augmenter ses personnels Air France a dégagé un résultat de 590 millions l'an dernier accepter une augmentation de salaire de 6% ça représenterait un coût de 240 millions c'est-à-dire presque la moitié des gains c'est un peu beaucoup Bon Air France c'est moins rentable que ses concurrentes Ah bah ça n'a rien à voir quand on regarde deux fois moins bons chez Air France par rapport à British Airways on est trois fois moins performant que les anglais le tout dans un contexte exceptionnel le trafic aérien a progressé de 7,6% l'an dernier au niveau mondial les avions sont pleins à plus de 80% en moyenne le pétrole donc le kérosène était à un niveau très bas l'an dernier alors heureusement que dans un tel environnement Air France dégage des résultats positifs ce n'est pas pour autant le moment de redistribuer Et alors ça veut dire que les salariés doivent se satisfaire d'avoir des salaires gelés ? Bah d'abord ils ne sont pas complètement gelés il y a des augmentations individuelles c'est vrai il y en a aussi sur les évolutions liées à la grille d'ancienneté il y a des primes d'intéressement mais je comprends la frustration et aussi le sentiment d'injustice du côté du personnel au sol notamment parce que du côté des pilotes il va y avoir encore des augmentations de salaire avec la création des nouvelles compagnies avec beaucoup de low cost long courrier qui arrivent avec l'augmentation du trafic on a en ce moment en fait une pénurie de pilotes donc des copilotes vont être nommés commandants de bord dans les prochaines semaines et dans les prochains mois avec la hausse de salaire qui l'accompagne donc globalement il y aura des hausses de salaire c'est la loi du marché mais du coup on fera porter l'effort une nouvelle fois sur les autres professions ça veut dire que le low cost attaque décidément le modèle Air France par tous les bruits et c'est pour ça d'ailleurs que Jean-Marc Janayac veut communiquer désormais le prix des billets d'avion en allée simple et sans bagage pour afficher des tarifs qui se rapprochent du low cost c'est pour ça qu'il crée un modèle hybride proche du low cost avec June sincèrement lancer June pour avoir un modèle moins coûteux d'un côté et accepter une hausse de salaire de 6% de l'autre ça n'aurait pas véritablement de sens ensuite il faut bien se rendre compte qu'Air France est attaqué sur tous ses compartiments de jeu sur les vols intérieurs la compagnie a perdu le match face au TGV sur les vols moyen courrier c'est Ryanair et EasyJet qui ont gagné la partie sur le très haut de gamme il y a les compagnies du golf et aujourd'hui le low cost avec Norvégian XL Airways ou Level arrive sur le long courrier transatlantique Air France est challengé partout mais pire Air France devient challenger partout autrefois les vols régionaux permettaient de drainer la clientèle provinciale vers les aéroports parisiens vous faisiez un Nantes-New York avec une escale à Paris-Charles-de-Gaulle le tout opéré par Air France désormais avec les comparateurs de prix sur internet vous partez avec une low cost de Nantes jusqu'à Londres-Gatwick et vous vous envolez avec une autre compagnie pour New York vous contournez Air France mais vous fragilisez aussi potentiellement l'aéroport de Paris il faut donc qu'Air France reste solide sur ses appuis financiers parce qu'aujourd'hui elle est le socle de tout le modèle économique de l'aérien en France veuillez rester assis à votre place pendant toute la durée de la consigne lumineuse monsieur Jeannayac nous allons traverser une petite période de turbulence l'angle éco avec Marcia Liu RTL matin 7h43 Yves Calvi bonjour Elisabeth Martichoux bonjour Yves bonjour à tous vous recevez ce matin Valérie Pécresse présidente de la région Île-de-France oui elle s'est fait sévèrement allumée par Laurent Wauquiez ça la fait rire ou ça la consterne ? est-ce que c'est la punchline de trop ? comment vont-ils encore cohabiter au sein du parti LR et puis à Paris veut-elle faire revenir les voitures sur les voies sur berge à tout de suite interview à suivre en vidéo sur RTL.fr bienvenue à toutes les deux 7h44 excellente journée à vous tous qui nous écoutez Elisabeth Martichoux vous recevez donc ce matin la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse bonjour Valérie Pécresse bonjour merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL vous et la région avez gagné une bataille juridique hier contre Anne Hidalgo et Paris en faisant annuler la fermeture des voies sur berge les voitures vont-ils revenir ou pas ? vous savez sur cette fermeture des voies sur berge d'abord nous avons gagné c'est surtout 128 communes qui se sont jointes à la région pour déposer ce recours c'est un collectif d'associations et la région oui mais ce qui est important c'est de dire que sur ces voies sur berge il y a eu un formidable gâchis beaucoup de souffrance et beaucoup de brutalité la souffrance c'est celle de tous les franciliens qui aujourd'hui se retrouvent bloqués pendant des heures dans des embouteillages ou dans des métros qui sont saturés faute d'avoir préparé cette décision de fermeture et c'est ce que le tribunal a censuré il a dit globalement que toutes les informations n'avaient pas été données sur les conséquences d'efface en termes de pollution en termes d'embouteillage en termes de nuisance sonore de cette fermeture et bien en réalité la commission environnementale les avait demandées le commissaire enquêteur les avait demandées et aucune réponse n'avait été donnée par la mairie de Paris c'est ça que le tribunal a censuré défaut de préparation défaut de concertation non mauvaise information du public sur les conséquences de cette mesure qui en réalité ont dépassé de très loin Paris puisqu'on a aujourd'hui des embouteillages jusqu'à la A86 et le sujet il est simple c'est qu'on n'a pas baissé la pollution on l'a déplacé on l'a déplacé le long du périphérique et sur les grands axes routiers et on a aussi provoqué une hyper saturation des transports en commun tout ça par manque d'anticipation alors la mairie de Paris pourquoi vous parlez de brutalité aussi ? parce que la mairie de Paris a un refus obstiné sur ce sujet de travailler en équipe de travailler avec la région qui s'occupe des transports en commun qui s'occupe aussi des parkings relais qui s'occupe de la circulation en Ile-de-France refus de travailler avec les mairies avoisinantes et donc aujourd'hui je dis que la mairie a l'occasion de se rattraper qu'est-ce que vous demandez elle a l'occasion de saisir la main que je lui tends depuis un an et demi pour qu'on travaille ensemble sur un scénario d'apaisement de la circulation progressif un scénario de piétonnisation douce qui prendrait en compte des mesures compensatoires pour les banlieusards mais qu'est-ce que vous voulez dire Hidalgo arrêter tout pour l'instant on remet tout sur la table et il y a des choses sur lesquelles on va revenir carrément et le tribunal administratif a tout annulé il n'y a plus de base légale il n'y a plus de décision il n'y a plus rien elle a fait appel Anne Hidalgo oui mais il faut aujourd'hui qu'elle prenne l'occasion de rattraper de se rattraper on est parti sur un mauvais pied dans cette décision il faut des parkings relais il faut réfléchir à une offre supplémentaire de transport en commun y compris avec des financements de la ville de Paris il faut qu'on travaille ensemble moi par exemple je ne comprends pas pourquoi on n'a pas travaillé aussi sur la question des véhicules propres on aurait pu réserver les voies sur berge pendant un temps aux véhicules électriques et hybrides ça aurait entraîné la transformation du parc automobile la baisse de la pollution alors que la pollution n'a jamais été aussi élevée en Ile-de-France qu'en 2017 avec la fermeture avec la fermeture des voies sur berge ce que se demandent les franciliens vous écoutant ce matin Valérie Pécresse c'est est-ce que par exemple vous parlez de de réserver les voies sur berge à des voitures électriques est-ce qu'aujourd'hui les quais qui sont fermés peuvent ne plus l'être ou pas aussi fermés qu'aujourd'hui est-ce qu'il peut y avoir un retour en arrière partiel ou total oui ou non parce que Bruno Julliard le premier adjoint il dit non pas du tout ça ne se fera jamais mais c'est pas ça le sujet le sujet c'est est-ce qu'on peut arriver à avoir un plan de circulation dans Paris qui ne soit pas une source de mal-être pour les parisiens et pour les franciliens et ça ça veut dire retravailler ensemble ça veut dire revoir l'ensemble de la copie ça veut dire avoir des places de parking au port de Paris pour que les banlieusards puissent laisser leur voiture aujourd'hui on ne peut plus rentrer dans Paris et c'est une habitante de la grande couronne qui vous parle et par ailleurs ça veut dire se mettre tous ensemble autour de la table on est aujourd'hui en alerte pollution et les voies sur berge sont fermées ça veut donc dire bien que la fermeture des voies sur berge n'a pas réglé la pollution ce qui réglera la pollution en plus elle ne pourrait pas réouvrir aujourd'hui aujourd'hui elle ne pourrait pas réouvrir mais ça veut dire que les embouteillages créent la pollution comment on lutte contre les embouteillages comment on aménage les carrefours quels aménagements urbains on fait pour lutter vraiment ensemble moi je vous le dis ce que je ne comprends pas c'est cette incapacité à saisir les mains tendues de la mairie de Paris vous lui proposez quoi ? je lui propose de se mettre autour de la table et de travailler sur les mesures compensatoires pour une piétonisation douce une transition douce je ne voudrais pas donner Gérard Collomb un exemple mais lui à Lyon il est en train de transformer une autoroute en boulevard urbain il a mis tous les maires autour de la table et ensemble ils ont travaillé à ces mesures compensatoires qui permettent de faire supporter ce genre de décision à la population et que ça se passe bien c'est la méthode de travail d'Anne Hidalgo qui est sanctionnée ? clairement c'est la brutalité de sa méthode très clairement et par le tribunal administratif par le juge elle traverse une mauvaise passe la maire de Paris ? aujourd'hui ce qui est difficile à vivre aujourd'hui c'est les transports au quotidien pour les Franciniens et on a besoin aujourd'hui de se mettre tous ensemble autour de la table aujourd'hui je vois le Premier ministre Edouard Philippe sur les nouvelles lignes à construire du Grand Paris Express il va faire des annonces oui alors je suis contente parce que nous l'avons convaincu de ne renoncer à aucune des nouvelles lignes de métro qui sont prévues parce que vous voyez bien que les métros aujourd'hui sont saturés et puis on a besoin d'avoir des liaisons avec les aéroports des belles liaisons pour tous ceux qui nous visitent et tous ceux qui travaillent mais il n'a renoncé à aucune ligne mais en revanche le calendrier qu'il nous propose est un calendrier qui est extraordinairement préoccupant avec des lignes qui n'arriveront pas avant 2030 donc il va falloir là aussi qu'on travaille quel transport du quotidien on va mettre en Ile-de-France qu'est-ce que l'État propose pour qu'on ait plus de bus pour qu'on ait peut-être des voies d'autoroute aménagées d'ailleurs ça posera des problèmes pour les Jeux Olympiques ou pas le fait de différer le calendrier sur certaines lignes du Grand Paris Express mais vous me permettrez de vous dire Madame Martichoux que les Jeux Olympiques aujourd'hui c'est pas ma première préoccupation ma première préoccupation c'est les franciliens 2018 c'est comment est-ce qu'ils vont se rendre au travail on pensait que ce serait une façon d'accélérer aussi les travaux de faire en sorte il y a un objectif quand même c'est que ça se passe bien non mais les grands sites des Jeux Olympiques seront desservis mais vous comprenez bien qu'il y a 12 millions d'habitants en Ile-de-France et que ce qui va se passer pendant un mois au mois d'août en 2024 c'est le cadet de leurs soucis la mairie de Paris ça vous intéresserait ? non aujourd'hui vous savez j'ai un ancrage qui est celui de la région c'est une belle bataille oui mais à la région je défends 12 millions d'habitants et il y a un enjeu d'emploi il y a un enjeu de qualité de vie il y a un enjeu de bâtir la métropole du futur ce que je souhaiterais moi c'est que la région puisse devenir vraiment la concurrente en qualité de vie en emploi en dynamique économique des grandes métropoles et notamment de la métropole de Londres mais avec un modèle beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste c'est une très belle bataille il n'y a pas de candidat évident à droite écoutez on en reparlera le jour venu vous préférez viser directement la présidentielle ? aujourd'hui nous avons à Paris une opposition qui a fait beaucoup de propositions derrière Florence Bert avec Rachida Dati avec toute une série de grands élus et je tiens à dire que leur programme sur la propreté de Paris mérite d'être lu et mérite d'être mis en oeuvre même s'il vient de l'opposition ce serait une bonne candidate ? écoutez on verra cela c'est dans quelques années alors Laurent Wauquiez lui candidat potentiel des Républicains en 2022 dites-vous le nombre de conneries qu'elle peut faire ça vous a fait rire ? d'abord je voudrais dire que je ne laisserai pas attaquer mon bilan ministériel mes réformes au gouvernement qui sont d'ailleurs un des marqueurs forts on rappelle que cette phrase qui était enregistrée par Quotidien c'était effectivement au sujet d'une décision lorsque vous étiez ministre de l'enseignement supérieur tout à fait non non pas parenthèse fermée c'est le marqueur fort du bilan de Nicolas Sarkozy et je suis très fière de cette réforme parce que c'est une réforme qui permet aux littéraires de rentrer en école de commerce et cette réforme elle a bénéficié à 4000 jeunes qui en sont très satisfaits et qui ont eu un avenir professionnel en choisissant d'aller au bout de leur passion pour les lettres alors je le dis moi je suis fière d'avoir revalorisé les filières littéraires et je ne laisserai pas abîmer ce bilan il l'a abîmé ? il l'a critiqué ça vous a blessé ça vous a consterné ça vous a rendu furieuse ? d'une manière générale et je ne parlerai pas de moi je voudrais parler de l'intégralité de ses propos parce que j'ai été consternée par ses propos j'ai été concernée par ses propos parce qu'ils divisent et ils affaiblissent la droite et ça permettez-moi de vous le dire qu'en ce moment nous avons besoin bien davantage de rassemblements que de divisions et je crois qu'on voit très clairement aujourd'hui qu'il y a deux droites il y a une droite des décibels et une droite de la crédibilité et ce que je veux faire avec Soyons Libres avec mon mouvement c'est aller sur le terrain des idées et aujourd'hui ça tombe bien c'est un hasard du calendrier nous présentons toutes nos propositions Soyons Libres sur les déserts médicaux sur la lutte contre les déserts médicaux parce que vous savez qu'il y a 6 millions de français qui n'ont pas de médecin près de chez eux il y a un tiers des français qui cette année ont eu du mal à avoir des rendez-vous de médecins alors oui on va proposer des solutions totalement tabou comme par exemple le fait que des infirmières tout au long de la vie peuvent se former pour devenir infirmières praticiennes et prendre des actes répétitifs ou des actes médicaux de suivi que les médecins libéraux devraient pouvoir gagner beaucoup plus quand ils viennent s'installer en zone carencée et que ça veut dire qu'il ne faut pas forcément faire des tarifs uniquement à l'acte pour les médecins mais qu'il faut aussi rémunérer leur mission de service public et de santé publique toutes ces questions qui sont un peu tabou depuis 10 ans on en parle il faut absolument les mettre vous êtes sur le terrain des idées comme vous avez proposé l'autre jour d'ailleurs un congé paternité obligatoire mais je préfère on choc sur les idées plutôt que par des attaques de personnes lui en quelque sorte c'est les décibels il a atteint sa crédibilité il a fait trois pas en arrière sur ce thème là je crois que le dénigrement des personnes ne nous mène nulle part et qu'on a payé pour voir on a payé pour voir en 2012 on a payé pour voir en 2017 aujourd'hui la droite a besoin d'apaisement elle a besoin de rassemblement elle a besoin d'idées elle a besoin de rénover son logiciel et c'est là dessus qu'on nous attend il y a des moments où partir c'est déserté et il y a des moments où rester c'est cautionner c'est une maxime qui pourrait vous être adressée elle est signée Gilles Boyer conseiller d'Edouard Philippe vous restez ? vous cautionnez ? j'ai reçu vous savez depuis quelques jours d'innombrables messages de soutien qui me prouvent que les républicains ce n'est pas que les propos qui ont été tenus c'est une famille message d'excuse de Laurent Wauquiez ? non malheureusement j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé qu'il m'appelle et qu'il s'explique mais je n'ai pas reçu d'appel alors qu'un certain nombre d'élus les républicains d'ailleurs de l'île de France lui ont demandé pas vous mais pas directement de s'excuser il ne l'a pas fait vous restez ? vous cautionnez ? vous savez j'aimerais bien moi aussi faire de l'humour sur les réformes que Laurent Wauquiez a fait au gouvernement mais malheureusement j'ai bien cherché j'en ai pas trouvé donc je trouve que ça n'est pas très digne aujourd'hui d'attaquer une personnalité de sa famille politique sur justement le fait qu'elle ait eu le courage de faire des réformes parce qu'on en a tellement besoin pour le pays vous restez les républicains je suis libre Dominique Bussereau a fini de partir elle avait déjà fait un pas en arrière oui mais Dominique Bussereau est dans Soyons Libres il est dans mon mouvement qui est un mouvement associé parce que je suis profondément gaulliste je suis profondément chiracienne c'est ma famille mais en même temps nous gardons notre liberté de parole et notre liberté de penser comme vous l'avez bien compris Vincent Dorosier dans ses confidentiels l'a recensé plusieurs militants LR qui vous ont rejoint depuis ces sorties de Laurent Wauquiez Libre le mouvement que vous avez créé donc au sein du parti c'est un refuge pour les anti-Wauquiez qui ne veulent pas quitter le parti mais c'est surtout un endroit où on va faire on va mener jusqu'au bout notre passion de la politique en essayant d'imaginer des solutions pour les français et je vous dis aller briser des tabous sur le statut des infirmières ou sur la revalorisation des professions libérales ça me paraît plus utile aujourd'hui de même que porter des projets écologiques pour Paris ou pour la région ça me paraît plus utile aujourd'hui que de passer son temps à dénigrer et à faire des petites phrases et ça ressemble plus à une démarche de construction d'un programme national que régional mais c'est la construction d'une ligne politique oui d'une ligne politique pour des ambitions nationales d'une ligne politique pour le pays pour le pays donc pour une présidentielle pour le pays et pour aujourd'hui incarner une alternative à Emmanuel Macron une alternative crédible c'est dit merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été notre invité ce matin et l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur le site rtl.fr à la une de notre journal de 8h cette information rtl intermarché épinglée par la direction de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes vous vous souvenez bien entendu de ces scènes d'émeute autour du pot de Nutella ou des couches culottes à moins de 70% et bien cette enquête après cette enquête le gendarme de la consommation en a conclu que l'enseigne n'avait pas tout simplement respecté la loi concernant la revente à perte elle transmet son procès verbal ce matin à la justice vous aurez toutes ces explications dans le journal et la première réaction de Bercy à 8h20 avec notre invité maintenant on va retrouver Louis Bodin pour la météo parlez-nous du froid Louis Bodin oui des températures négatives quasiment partout on descend jusqu'à moins 6 degrés en ce moment dans le massif central et pas en altitude je parle au plus bas même chose dans l'extrême nord-est on est entre moins 4 et moins 5 degrés en Franche-Comté en Alsace en Lorraine puis plus généralement entre moins 2 et 0 degrés partout y compris en bord de mer sauf sur le nord de la Bretagne ou encore près de la Méditerranée où là les températures sont positives cet après-midi ces températures ne dépasseront plus les A à 3 degrés en Alsace en Lorraine en Franche-Comté 3 à 7 degrés seulement dans les autres régions jusqu'à 10 en Méditerranée et à corriger exposer au petit vent nord-est désagréable la pression sera encore plus basse tout cela avec un ciel souvent très dégagé dans le nord le nord-est de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine sera souvent du grand ciel bleu même chose dans le centre en revanche on ira vers le sud-est puis on retrouvera quelques passages nuageux notamment près des Pyrénées dans la région Rhône-Alpes ou encore en descendant entre les Alpes et la Côte d'Azur avec parfois même quelques flocons en montagne sur les Alpes encore sur le relief Corse en revanche sera un peu plus dégagé autour du golfe du Lion avec là un peu de tramontane le journal avec Isabelle Choquet bonjour Isabelle bonjour Yves bonjour à tous elle a une intermarché rattrapée par l'affaire Nutella c'est une information RTL l'enseigne est épinglée par la répression des fraudes elle n'a pas respecté la loi sur les seuils de revente à perte explication complète dans un instant évacuation en cours sur la ZAD de Bure dans la Meuse le site doit accueillir un centre d'enfouissement de déchets nucléaires il est occupé depuis 2015 des avions cloués au sol c'est jour de grève à Air France tous les syndicats sont mobilisés pour obtenir une augmentation de salaire de 6% les augmentations de salaire justement elles sont en progression cette année elles devraient atteindre 2% mais les salariés vont-ils vraiment y gagner ? c'est la question du 8h à suivre également une claque pour Anne Hidalgo la piétonnisation des voies sur berge est annulée par la justice mais pas sûre que la zone soit rendue rapidement aux voitures Marion Maréchal-Le Pen vedette américaine d'un congrès conservateur très en vue à Washington et puis plus de net à plus du net ce petit village des Côtes d'Armor est privé de téléphone et de web depuis plus de 2 mois jusqu'à 9h30 RTL matin Intermarché est donc pris la main dans le pot de Nutella on n'a pas oublié ces scènes hallucinantes il y a quelques semaines lorsque l'enseigne a proposé des promotions à moins 70% 1,40€ au lieu de 4,70€ le gros pot bousculade tirage de cheveux et non d'oiseaux la répression des fraudes avait lancé une enquête RTL vous révèle ce matin ses conclusions Intermarché est épinglé car il a revendu à perte bonjour Christophe Pondiou bonjour concrètement qu'est-ce que cela veut dire ? et bien selon les enquêteurs de Bercy cela veut dire que l'enseigne des mousquetaires a mis en rayon ses pots de pâte à tartiner mais aussi des couches pampers du café carte noire et des bouteilles d'opérier toutes ses marchandises vendues à un prix réduit moins cher que celui auquel elle l'a acheté et cette pratique elle est interdite par le code du commerce sauf quelques cas notamment pour les produits soldés qui sont achetés depuis plus d'un mois le 31 janvier dernier les agents de la DGCCRF la répression des fraudes se sont donc rendus dans les locaux d'intermarché pour vérifier si l'opération promotionnelle pouvait s'apparenter à des soldes des factures et des contrats ont été recueillis et après enquête il apparaît que l'achat des produits revendus à prix mini était récent de moins d'un mois selon les conclusions de Bercy il ne s'agissait donc pas de soldes c'est pour cela qu'intermarché est aujourd'hui épinglé pour revente à perte le gendarme de la consommation transmet son procès verbal ce matin à la justice et est-ce qu'intermarché risque gros ? bah oui si ce manquement présumé est avéré la revente à perte est une infraction pénale passible d'une amende de 375 000 euros c'est désormais à la justice de décider si elle souhaite ou non donner suite à cette affaire Nutella contacté par RTL l'intermarché n'a pas encore souhaité réagir à cette mise en cause de Bercy reste que ce coup de pression des pouvoirs publics est aussi un signal fort envoyé aux autres enseignes de la grande distribution qui pourraient être tentés d'avoir recours à ces pratiques commerciales illégales présumées information RTL signée Christophe Ponziouf et à 8h20 la toute première réaction de Delphine Génie Stéphane et les secrétaires d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances nous aurons donc 6 minutes pour trancher RTL matin 8h03 Direction la Meuse maintenant la ZAD de Bure est en cours d'évacuation La semaine dernière Edouard Philippe avait prévenu qu'il ne voulait pas laisser s'enquister les ZAD occupés par des militants quitte à être impopulaires et bien ce matin vers 6h30 c'est Gérard Collomb qui a annoncé sur Twitter que l'opération de gendarmerie était en cours sur ce site destiné à accueillir un centre d'enfouissement de déchets nucléaires réaction de Jacques Leray il est le porte-parole du CEDRA le collectif contre l'enfouissement Si vous voulez c'est un profond écurement parce qu'on mépris de toutes les règles d'humanité qui interdisent l'expulsion en phase hivernale on pensait quand même que les occupants du bois allaient pouvoir vivre d'une manière tranquille l'hiver là moi je pense qu'il va y avoir quand même une radicalisation parce que sur ce coup l'Etat montre son vrai visage Jacques Leray joint pour RTL par Yann Boucherie le CEDRA appelle à des rassemblements devant toutes les préfectures ce soir à 18h nous retrouvons tout de suite le correspondant d'RTL dans le Grand Est Samuel Goldschmidt bonjour Samuel bonjour où en est l'évacuation ? alors elle est toujours en cours à l'heure où on se parle nous sommes pour l'instant maintenus à distance mais j'ai aperçu sur un chemin d'énormes colonnes de gendarmes mobiles alors il faut dire tout de même que la situation est très différente par rapport à Notre-Dame-des-Landes ici c'est une zone infiniment plus petite le bois est très circonscrit c'est une quarantaine d'hectares et selon nos informations il y a assez peu de monde et pour cause il fait moins 4 en ce moment dans la Meuse et ça dure depuis plusieurs jours après les semaines de pluie donc il y a assez peu de monde sur place mais le principe est le même construction de cabanes de barrages d'installations diverses dans ce bois où l'agence nationale des déchets radioactifs doit installer les installations de descente des déchets dans le stockage souterrain cette bois cette bois était un objet de cristallisation d'opposition depuis juin 2016 où les opposants s'étaient installés et il y a déjà eu plusieurs décisions de justice qui ont ordonné à Landra de réimplanter des arbres qu'ils avaient coupés en prévision des travaux donc au niveau judiciaire le match est pour l'instant nul mais au niveau de l'occupation l'ensemble penchait vers le ministère de l'intérieur Samuel Goldschmidt en direct de la ZAD de Bure pour RTL le gouvernement pourrait recourir aux ordonnances pour réformer la SNCF comme pour la réforme du code du travail c'est une information de nos confrères les échos Edouard Philippe doit faire des annonces à ce sujet lundi pour l'instant Matignon affirme que rien n'est tranché en attendant Emmanuel Macron veut désamorcer la grogne des agriculteurs à deux jours du salon de l'agriculture le chef de l'état reçoit un millier d'exploitants à l'Elysée il dénonce notamment l'accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud qui pourrait déboucher sur de vastes importations de viande bovine RTL matin il est 8h06 si vous voulez prendre l'avion aujourd'hui ça s'annonce compliqué en tout cas chez Air France les pilotes les hôtesses et les stewards mais aussi le personnel au sol tous les syndicats de tous les personnels ont appelé à cesser le travail ils réclament une augmentation générale de 6% une hausse jugée déraisonnable par la direction la moitié des vols longs courriers sont annulés un quart des moyens courriers il faut compter aussi avec les retards et les perturbations et ce sont les passagers qui trinquent comme Youssef et Samia leur vol pour Alger a été supprimé j'ai fait exprès de prendre le vol le plus tôt le jeudi pour profiter de la journée mais bon apparemment c'est pas pour aujourd'hui bah oui il n'y a pas de solution ils disent qu'il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution ça ne sert à rien d'attendre et puis là le manque de pouce c'est qu'il n'y a même pas d'informations il n'y a rien du tout ils nous renvoient d'un truc à un autre ils auraient mieux fait de dire que c'est une grève à 100% et que les gens et restaient chez eux des passagers à Roissy au micro RTL de Sinamir un rassemblement est prévu à 10h devant le siège d'Air France à Roissy cela dit le CCE qui devait s'y tenir a finalement été délocalisé à Paris pour éviter tout débordement alors des hausses de salaire il y en aura cette année mais pas de 6% oui selon une enquête du cabinet de l'Ouat les entreprises vont augmenter leurs salariés de 2% en moyenne ces dernières années ont stagné à 1,8% c'est donc un peu mieux pour la première fois depuis 2011 le budget est en progression est-ce que les salariés y gagnent vraiment ? c'est la question du 8h avec moi Naïs Bouissou bonjour bonjour alors pour commencer est-ce que les salariés vont voir la différence sur leur bulletin de salaire ? oui si vous êtes payé 1500 euros en moyenne vous obtenez pour cette année 30 euros d'augmentation mais attention les entreprises privilégient de plus en plus les augmentations individuelles donc il y aura bien des gagnants et des perdants certains auront 60 euros de plus tous les mois et d'autres zéro ceux qui s'en sortent le mieux sont surtout les cadres qui travaillent dans la finance les assurances et l'industrie pharmaceutique mais globalement on y gagne vraiment ? ben non ce serait ce serait trop beau parce qu'en même temps que les euros sur votre bulletin les prix des produits augmentent aussi ce que vous gagnez en salaire vous le perdez en partie en achetant vos courses en faisant votre plein d'essence et parfois en remboursant votre emprunt la cause c'est l'inflation en un an l'inflation est passée d'à peine 0,2% à 1% et ça ne devrait pas s'arrêter avec des prévisions d'inflation autour d'1,2% pour 2018 l'association nationale des DRH prévoit déjà de nouvelles augmentations de salaire l'an prochain rien que pour suivre le prix des produits La question du 8h avec Anaïs Bouissoux tout de suite après la pause la gifle pour Anne Hidalgo la piétonisation des vassures berges est officiellement annulée RTL matin RTL 8h09 la suite du journal Isabelle Choque et Yves Calvi Va-t-on à nouveau rouler sur les vassures berges à Paris ? Question cruciale pour les conducteurs d'Ile-de-France La piétonisation de la rive droite a été annulée hier par le tribunal administratif La maire Anne Hidalgo a décidé de faire appel mais cet appel n'est pas suspensif Cela dit la justice a donné deux mois à la ville pour rendre la zone aux voitures et Anne Hidalgo veut prendre un nouvel arrêté après une nouvelle étude d'impact Bref rien n'est joué et en bord de scène on s'impatiente reportage RTL de Fabien Randri à Narissoa Une immense perte de temps Voilà ce qui résume la piétonisation des voies sur berge pour Christine au volant de son break et pressée que ça s'arrête Oui parce que bloquer pour faire des bouchons un peu plus haut c'est vraiment pas super malin et les bus les voitures et tout c'est leur Devant les terrasses désertes qui bordent le flot incessant des voitures les commerçants eux aussi ont un sentiment de gâchis non seulement financiers mais aussi pour leur santé explique Marie restauratrice On sent lorsqu'on respire on a beaucoup de problèmes d'asthme maintenant on a systématiquement des problèmes où on est à faune c'est clair quoi il n'y a pas de doute on a vu avant on voit après alors on est bien en mesure de se rendre compte que notre santé elle n'a pas de ci de cette circulation Mais tous les riverains ici le savent la décision du tribunal administratif ce n'est que la fin de la première manche Muriel ne se fait pas de faux espoirs Elle a l'air très décidée à le faire quand même donc on ne s'emballe pas on ne s'emballe pas on verra on espère Pour sauver la piétonisation des voies sur berge la mairie de Paris doit maintenant lancer une nouvelle étude d'impact complète riverains et automobilistes espèrent bien cette fois se faire entendre Le reportage RTL de Fabien Rondriana Rissowa Nordal Lelandais doit être entendu aujourd'hui pour la première fois depuis qu'il a avoué avoir tué accidentellement la petite Maëlys les familles espèrent notamment connaître les circonstances précises du drame L'ancien militaire est actuellement hospitalisé dans une unité spécifique de la prison de Lyon pour éviter toute tentative de suicide RTL Il est 8h Elle avait annoncé il y a un an son retrait de la vie politique Marion Maréchal-Le Pen et de retour L'ancienne députée du Front National est l'invité exceptionnel d'un vaste congrès conservateur à Washington Elle doit prendre la parole juste après le vice-président Mike Pence un coup d'éclat que le FN tente de minimiser En effet Marine Le Pen elle n'a jamais réussi à approcher Donald Trump pendant sa campagne Philippe Corbet vous êtes le correspondant d'ertel aux Etats-Unis malgré tout Marion doit encore se faire un prénom Alors beaucoup de congressistes conservateurs ne la connaissent pas ou la confondent avec sa tante Marion Le Pen Est-ce que c'est la même Le Pen qui a été candidate en France ? Sa nièce Ah non je la connais pas Elle est invitée alors je suis déjà fan Mais certains l'ont déjà repérée Mais tout le monde la connaît n'est-ce pas ? Vous vivez sur quelle planète et vous êtes très contents d'en apprendre plus sur Marion Ce couple voit en elle la Trump européenne conservatrice sur les questions sociétales libérales sur le plan économique Marion Le Pen Absolument on a lu beaucoup de choses sur elle Et son grand-père ? Elle est la nièce de Marine et je crois que Marine est assez extrême droite mais ses idées économiques je crois plus socialistes Mais Marion ce n'est pas plus les idées nationalistes populistes comme Trump Marion Le Pen veut aussi profiter de sa venue ici pour prendre des contacts et lever des fonds afin de lancer en France une académie politique qui serait un carrefour des différentes droites A Washington pour RTL Philippe Corbet En France il y a quelques minutes sur RTL Valérie Pécresse s'est dite consternée par les propos tenus par Laurent Wauquiez devant des étudiants de Lyon Le patron des Républicains parlait notamment des conneries de la présidente de la région Île-de-France Pour elle il divise la droite Il faut un cessez-le-feu en Syrie Le conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence Il devrait voter aujourd'hui sur un projet de résolution afin de permettre la livraison d'aides humanitaires dans la Ghouta orientale Cette enclave proche de Damas est pilonnée depuis dimanche par les forces syriennes 320 personnes dont 76 enfants ont été tués La déception pour les Français ce matin au JO de Pyeongchang Les trois espoirs de médailles en slalom ont finalement échoué au pied du podium Pas mieux en half-pipe A suivre ce matin le combiné nordique par équipe et le relais féminin du biathlon Nous sommes en 2018 toute la Gaule est connectée au réseau mobile et à internet Toutes ? Non Dans les Côtes d'Armor un petit village est privé de communication depuis plus de deux mois maintenant Plusunet le net justement fonctionne de manière aléatoire les portables sont en forfait voyelle Une réunion publique est prévue aujourd'hui à l'Agnon car les habitants sont exaspérés Nicolas Boby Comme tous les sinistrés de Plusunet Annie Lefebvre vit une véritable galère un peu coupée du monde Plus de téléphone plus d'internet depuis la foot du jeudi après-midi 14 décembre et c'est toujours pas réparé on a beau appeler à droite, à gauche on se renvoie la balle un portable ça passe ou ça passe pas il faut que je sorte c'est très très compliqué Avec une solution très provisoire Paul Sayou tente de vendre tant bien que mal ses pommes sur le net Au bout de 15 jours j'ai su qu'on avait le droit à une 4G on me l'a jamais proposé donc je suis allé en chercher une c'est quand même pas la panacée parce que des moments on capte mais on capte pas qu'est-ce qu'on fait quand on est professionnel ? Qu'est-ce qu'Orange propose ? Rien Depuis le début le maire Jean-Claude Gégo multiplie en vain les appels à l'opérateur Orange a été prévenu très très tôt mais il sous-traite contractelle entreprise en question qui vient de façon fugace qui n'a pas de plan qui n'a rien du tout et ça n'avance pas Quand vous appelez Orange monsieur le maire que se passe-t-il ? On nous rassure on nous donne des dates de fin de travaux mais toujours rien Le village se trouve à quelques kilomètres de l'Agnon baptisée la cité des télécoms Nicolas Boby à plus une est sans net dans les Côtes d'Armor C'était le journal d'Isabelle Choquet qu'on entend aussi à plus une est vous l'avez bien compris Michel nous sommes ravis de vous retrouver bonjour Bonjour Yves Ce matin il semble que vous ayez trouvé un moyen infaillible de réduire la consommation de vin des français Il était temps que quelqu'un se mette en quête d'une solution vu que la France est le premier pays consommateur de vin au monde avec près de 45 litres par habitant et par an après nous sommes aussi les premiers producteurs donc jusque là tout est cohérent J'ouvre une parenthèse dans ce classement pour dire qu'au Vatican on consomme plus que nous mais bon c'est pas très représentatif parce que le Vatican ne compte que 800 habitants tous adultes et qu'ils font une grosse consommation effectivement de vin de messe je referme la parenthèse Alors on revient à notre consommation comment fait-on pour être un peu plus sobre si on n'est pas curé ? Très facile il suffit de réduire la taille des verres de vin alors ça peut paraître curieux mais c'est pourtant ce que laisse supposer une étude menée par les chercheurs de l'université de Cambridge qu'ont-ils découvert ces chercheurs ? Eh bien ils se sont aperçus que depuis le début du 18ème siècle le volume des verres de vin a été multiplié par 6 et que dans le même temps la consommation de vin a elle aussi augmenté dans des proportions analogues après qui dit corrélation ne dit pas forcément causalité C'est-à-dire ? Eh bien les chercheurs estiment que rien ne prouve que c'est parce que la taille des verres a augmenté que la consommation a augmenté aussi il faut se méfier des conclusions trop hâtives dues à des corrélations réelles mais trompeuses d'ailleurs elles empoisonnent la vie des chercheurs dans tous les domaines je vais vous donner quelques exemples Savez-vous qu'il y a corrélation entre le nombre de productions de films documentaires et le nombre de cochons abattus ? Est-ce que vous savez qu'il y a une corrélation entre le score du vainqueur à l'Eurovision et le nombre de décès par la foudre ? Ou encore entre le cours de l'once d'or et la vente de disques ? Je précise que ces exemples ne viennent de la presse allemande et du journal Dietzeit qui régulièrement publie une corrélation insolite mais je le redis corrélation ça veut dire que les courbes se ressemblent mais ça ne veut pas dire que l'un est la cause de l'autre Alors pour en revenir à la taille de nos verres et notre consommation de vin hasard ou pas ? Alors on peut tout envisager ce peut être un hasard ou au contraire une piste intéressante pour aider les alcooliques à lever le pied plutôt que le coude les chercheurs de Cambridge ne s'en cachent pas ils estiment n'avoir encore rien prouvé mais pensent que leurs observations méritent que la question soit approfondie et on ne peut que leur donner raison d'ailleurs je ne sais pas si vous vous le rappelez mais je vous en ai déjà parlé on sait que la taille de l'assiette a de l'influence sur notre appétit plus elle est petite plus elle nous paraît pleine et moins on mange il n'est donc pas à exclure que pour le vin il se passe quelque chose de similaire dans notre cerveau décidément très manipulable Michel Cymes RTL Chaque matin dès 9h sur RTL laissez-vous tenter Bonjour c'est Bernard Lehu ce sera l'un des événements d'un très riche mois de mars en librairie le nouveau roman de Grégoire Delacour La femme qui ne vieillissait pas une héroïne dotée d'une éternelle jeunesse qui ne fera pourtant pas son bonheur un conte édifiant émouvant sur l'acceptation du temps qui passe et ce qu'il y a de beau dans l'idée de vieillir c'est qu'on vieillit aussi ensemble avec ceux qu'on aime et c'est ce qu'elle va découvrir Grégoire Delacour et son nouveau roman La femme qui ne vieillissait pas en avant-première dans Laissez-vous tenter à 9h RTL Matin On n'est pas forcément d'accord 8h18 On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Eric Zemmour Bonjour Eric Bonjour Eric le salon de l'agriculture ouvre donc samedi ses portes au grand public mais demain il attend la visite du président de la république Et oui c'est ce qu'on appelle au théâtre un rôle de composition Le cul des vaches ce n'est pas vraiment le truc d'Emmanuel Macron On ne sait pas faire même pas faire semblant Rien ni sa génération ni son modèle ni son milieu social ni même une longue carrière politique dans une région rurale ne l'a préparé à cet exercice N'est pas Chirac qui veut Hollande avait fini par prendre le tournement au bout de 30 ans en Corrèze Déjà Sarkozy n'avait pu cacher les lacunes d'un élu de circonscription urbaine et bourgeoise Mais Macron c'est Sarkozy au carré Macron c'est Bercy et Bercy c'est Neuilly en pire Macron ne se demande nullement si la terre ment ou pas pour lui la terre est une abstraction un tableau Excel des chiffres des pourcentages des tableaux de la richesse nationale de la population active des exportations de rentabilité de suicide aussi Macron arrive à un moment charnière un moment de grand basculement depuis 30 ans au nom de la concurrence et de la compétitivité la commission de Bruxelles a démantelé peu à peu tout l'édifice de la politique agricole commune édifiée pendant les années 60 plus de préférences communautaires et de moins en moins d'aides Bruxelles passe à la deuxième étape du plan avec la multiplication des accords de libre-échange l'Europe met en concurrence nos derniers paysans avec les grands domaines nord- ou sud-américains hyper mécanisés où la main de l'homme n'existe plus ou alors payer une misère où les normes sanitaires européennes sont regardées avec dédain c'est une boucherie qui s'annonce entre le poulet brésilien qui n'a d'un galinacé que la photo sur l'étiquette et le bio haut de gamme il n'y aura bientôt plus rien ou presque Oui mais nous l'avons annoncé ce matin sur RTL Emmanuel Macron va annoncer des correctifs pour protéger nos agriculteurs Eric Mais Macron n'y peut rien ou pas grand chose il arrive à la fin du match tous ses prédécesseurs depuis Mitterrand ont accepté cette soumission au dieu de la concurrence Macron est l'incarnation idéologique et même sociologique avec son électorat des grandes métropoles de cette idéologie on l'a bien vu avec le récent rapport sur la SNCF le rapporteur ne pouvait pas prôner autre chose que la fin du statut des cheminots et l'abandon des petites lignes c'était écrit depuis 30 ans depuis que la commission de Bruxelles avait là encore engagé sa grande politique de mise à mort programmée des services publics au nom de la concurrence Macron a un avantage il ne multiplie pas les fausses clauses de retardement ou de protection bidon mais vous l'avez dit Yves lui-même a compris que le monde de la concurrence pure et parfaite n'était pas le pays de oui oui même lui a essayé largement en vain de limiter l'usage des travailleurs détachés qui explosent même lui a expliqué à Davos que le libre-échange à tout bas avait besoin d'un correctif pour protéger les plus faibles mais on aura remarqué que ce jour-là notre président a tenu deux discours un en langue anglaise sur la compétitivité retrouvée de la France et un autre en français sur les nécessaires protections sociales comme si son célèbre en même temps avait désormais deux langues l'anglais pour les cadeaux qui font tant plaisir au patron et le français pour les rubans autour Eric Zemmour Suivez RTL Matin en direct vidéo sur RTL.fr RTL Matin avec Yves Calvi 8h21 Nous vous en parlions dès notre journal de 8h cette information RTL Intermarché est épinglée par la DGCC-RF après ces super promos du mois de janvier sur les pots de Nutella ou encore les couches culottes qui avaient quasiment provoqué des émeutes l'enseigne n'a pas respecté la loi sur la revente à perte première réaction de Bercy avec Delphine Génie-Stéphane qui est secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et qui nous rejoint dans ce studio A tout de suite Yves Calvi RTL Matin Pour tout comprendre de l'actualité Jusqu'à 9h30 RTL Matin Avec Yves Calvi 8h23 Bonjour Delphine Génie-Stéphane Bonjour Merci de m'accueillir Merci à vous d'être avec nous ce matin en direct sur RTL Vous êtes secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances Christophe Ponziot nous l'a donc révélé dans notre journal de 8h La DGCCRF transmet donc ce matin son pensée verbale à la justice Intermarché n'a pas respecté la loi concernant la revente à perte Rappelons en quelques mots ce qu'est la revente à perte Vous pouvez le rappeler à nos auditeurs ? Oui Déjà je rappelle qu'il s'agissait d'un cas de promotion extrêmement agressive qu'Intermarché avait mis en place au mois de janvier donc qui dit promotion dit rabais réduction de prix et donc le sujet de la revente à perte c'est de regarder si ces réductions de prix sont allées jusqu'à passer en dessous du prix d'achat de ces produits par Intermarché Alors dans la promo on était allé jusqu'à moins 70% En effet et donc la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes a mené une enquête qui a déterminé que cette réduction faisait passer la barre de la revente à perte Alors cette revente à perte est donc interdite mais comme pour toute règle il y a des exceptions elle est notamment autorisée en période de solde ça n'était pas le cas fin janvier ? Alors en effet les promotions et les soldes sont en France encadrés par la loi donc il ne s'agit pas d'interdire ces promotions il s'agit d'éviter les abus les excès et il y a donc des exceptions qui sont prévues en période de solde la revente à perte est autorisée mais on ne peut revendre que certains produits des produits qui étaient déjà en stock au cours du mois précédent et donc dans ce cas-là Intermarché est allé au-delà de ce qui était possible Donc moi je ne peux pas par exemple si je suis commerçant stocker en dernière minute pour faire un grand coup de pub et vendre des produits que j'achetais la veille avec 70% dessus Exactement C'est bien ça Que risque Intermarché aujourd'hui ? Alors Intermarché risque une amende donc le PV est devant le juge et donc ça va être instruit je pense qu'en termes d'image aussi il y a un impact puisque le fait de ne pas respecter la loi me semble-t-il n'est pas très favorable pour cette enseigne Vous nous avez expliqué il y a quelques instants en fait que la DGCCRF avait mené une enquête autour de ces promos on a compris que les éléments recueillis a amené à ce qui vient d'être annoncé il y a moins de 3 mois les enseignes de la grande distribution signaient une charte dans le cadre des états généraux de l'alimentation ils s'engageaient à mieux rémunérer les producteurs à mieux encadrer les négociations commerciales c'est donc une preuve que cette charte n'est pas respectée ? En effet un cas qui nous a surpris inquiétés parce que c'est un cas qui montrait que la charte qui était là pour apporter un nouvel esprit dans ces relations commerciales n'était pas respectée Est-ce que vous dénoncez vos responsabilités qui sont les vôtres ce que vient de faire Intermarché clairement aujourd'hui ? Je dénonce le fait qu'ils ont enfreint la loi dans cette opération de promotion et qu'ils ont d'ailleurs interrompus et je pense que ça servira de contre-exemple à l'ensemble de la profession On ne parle pas de produits agricoles mais c'est bien toute la chaîne qui est impactée par ce genre de promotion on est bien d'accord la chaîne commerciale au sens le plus large avec la logique de ses soldes de ses promotions et puis surtout de la vérité des prix dans tous les sens du terme Oui et donc c'est bien ça que les états généraux de l'alimentation ont voulu traiter c'est-à-dire mettre autour de la table l'ensemble des professionnels de la chaîne donc depuis les producteurs les agriculteurs les transformateurs les industriels et les distributeurs pour trouver une nouvelle façon de s'organiser une nouvelle façon de partager la valeur de telle sorte que les agriculteurs puissent se rémunérer de façon correcte Deux jours avant l'ouverture du salon de l'agriculture et à une semaine de la fin des négociations commerciales annuelles entre la grande distribution les fournisseurs et les producteurs est-ce que c'est aussi ce qui vient de tomber finalement sur le dos d'Intermarché une façon de taper du poing sur la table et de rappeler en gros à l'ordre dans cet univers un peu particulier ? Oui ça n'est pas le seul moment où on le fait puisque dès cet après-midi on a à nouveau avec Stéphane Travers une réunion avec les producteurs les transformateurs et les distributeurs pour faire le point des négociations commerciales en cours vous savez qu'on est dans la dernière ligne droite donc ces négociations se déroulent jusqu'à la fin du mois de février et ce nouvel équilibre des relations commerciales il faut qu'ils se traduisent en fait dans la façon dont se déroulent ces négociations donc c'est pour ça qu'on réunit les professionnels pour leur rappeler ces principes et vérifier qu'ils sont bien appliqués vous êtes secrétaire d'état auprès du ministre de l'économie et des finances est-ce que vous personnellement ou votre cabinet vous avez contacté Intermarché parce que je vous donne un exemple nous RTL ils n'ont pas voulu répondre à nos questions nous les avons bien entendu sollicitées en apprenant l'information que nous avons délivrée ce matin à 8h et est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de faire un point avec eux aux responsabilités qui sont les vôtres nous avons eu avec Bruno Le Maire des contacts avec Intermarché à la fin du mois de janvier en particulier sur le sujet de ces promotions et ils ont été vus également avec les autres professionnels donc en effet ils ont été vus au niveau des ministres il y a une mise en garde qu'il aurait envoyé aujourd'hui très clairement très clairement c'est une mise en garde est-ce qu'une affaire de ce type peut se reproduire selon vous ou est-ce que ça va suffire pour que cette guerre des prix on va dire s'arrête de façon invraisemblable les images ont choqué elles ont fait le tour du monde même à la télévision et c'est pas tous les jours que la télévision française envoie des images de ces consommateurs en train de se bousculer pour aller à une promo sur du Nutella ou sur des couches culottes et puis même les deux produits je pense ont dû choquer en tant que tel oui je crois que ça a marqué les esprits que ça a rendu des consommateurs frustrés ça a créé des empoignades dans les magasins ça a créé des prises des réactions peut-être un peu agressives aussi vis-à-vis des salariés d'intermarché ça a rendu mécontent le fournisseur je pense que ce cas d'école est assez emblématique et va rester dans les esprits et va freiner d'éventuelles guerres des prix ça veut peut-être dire aussi Delphine Génie-Stéphane qu'il y a un problème de pouvoir d'achat dans notre pays alors le pouvoir d'achat je pense qu'on on y travaille mais on y travaille du point de vue de l'économie du point de vue de la relance de la croissance en France de l'industrie des entreprises et de l'emploi donc c'est en créant de l'emploi en continuant à faire baisser le chômage qu'on va rendre aux français cette confiance dans l'économie et cette capacité à utiliser leur pouvoir d'achat au mieux En fait vous venez de me dire on travaille à faire baisser le chômage les hausses de salaire ça sera pour plus tard c'est ça ? Les hausses de salaire elles sont déjà effectives mais elles ne sont pas la fin de tout et d'une part elles vont se poursuivre dans le cours de l'année mais encore une fois c'est par l'emploi qu'on relancera l'économie Merci beaucoup Delphine Je rappelle que vous êtes secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et que donc Intermarché n'a pas respecté la loi concernant la revente à perte et devra en subir les conséquences dans les jours voire dans les semaines à venir Bonne journée à vous Les essentiels de l'actualité dans un instant avec Quentin Vinet qui arrive dans ce studio RTL 8h30 Et après vous avoir souhaité une excellente journée à 8h30 les essentiels d'RTL Matin avec Quentin Vinet Valérie Pécresse se dit consternée par les propos de Laurent Wauquiez ce matin sur RTL la présidente de région Île-de-France n'a pas apprécié que le patron des Républicains parle je cite de ses conneries quand elle était ministre des propos tenus devant des étudiants lyonnais j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé qu'il m'appelle et qu'il s'explique vous savez j'aimerais bien moi aussi faire de l'humour sur les réformes que Laurent Wauquiez a fait au gouvernement mais malheureusement j'ai bien cherché j'en ai pas trouvé donc je trouve que ça n'est pas très digne aujourd'hui d'attaquer une personnalité de sa famille politique sur justement le fait qu'elle ait eu le courage de faire des réformes parce qu'on en a tellement besoin pour le pays Valérie Pécresse qui tend la main à Anne Hidalgo pour dit-elle travailler ensemble sur les problèmes de circulation le tribunal administratif de Paris vient d'annuler la fermeture des voies sur berge dans la capitale parce que le projet présente des inexactitudes aux yeux de la justice Anne Hidalgo annonce qu'elle va faire appel une opération d'évacuation a commencé au petit matin à Bure dans la meuse 500 gendarmes sont mobilisés pour déloger les opposants au futur site d'enfouissement de déchets nucléaires la préfecture applique en fait une décision de justice prise en avril dernier Claude Kayser se bat contre ce projet c'est l'indignation la tristesse l'indignation parce que les procédures de justice sont en cours qui ne sont même pas terminées on ne sait toujours pas à qui appartient réellement le bois la justice n'a pas tranché et le gouvernement décide d'une expulsion inacceptable et c'est vraiment indigne Gérard Collomb dit ce matin par Twitter qu'il fait respecter une décision de justice il n'en est rien son tweet est mensonger la justice travaille toujours c'est une information RTL Intermarché est épinglée pour revente à perte la répression des fraudes avait lancé une enquête pour la promotion sur les pots de Nutella à moins de 70% on se souvient des scènes hallucinantes dans les magasins l'enseigne des mousquetaires n'a pas respecté la loi la ministre du travail Muriel Pénicaud promet un big bang du système de la formation professionnelle elle annonce ce matin que le projet sera dévoilé mardi prochain la journée s'annonce compliquée chez Air France le personnel se met en grève pour réclamer une hausse des salaires de 6% c'est pour rattraper le gel de ces dernières années disent les syndicats la moitié des vols long courrier sont annulés au départ de Paris Jérôme Bourrin du syndicat Sud est mécanicien depuis 20 ans au sein de la compagnie un jeune mécanicien qui travaille sur des réacteurs ça touche 1365 euros net par mois moi j'ai 25 ans d'ancienneté je touche 2000 euros sur mon salaire de base ça n'a pas augmenté depuis 2011 et même pire on a notre rémunération horaire qui a diminué en fait on travaille plus mais on est payé pareil la colère aussi des cheminots on apprend ce matin dans les échos que le gouvernement envisage de recourir aux ordonnances pour réformer la SNCF comme pour le code du travail il y a quelques mois Matignon affirme que rien n'est tranché et dévoilera le calendrier la semaine prochaine mais d'ores et déjà Didier Aubert de la CFDT menace le gouvernement si l'information est confirmée le gouvernement entend légiférer sur les centres de ferroviaire par ordonnance c'est une véritable déclaration de guerre les ordonnances c'est un pied de nez au dialogue social la CFDT n'attendra pas le 22 mars pour faire savoir ce qu'elle pense de ce sujet là réunion d'urgence à l'ONU aujourd'hui pour un cessez-le-feu en Syrie le régime a tué plus de 310 civils depuis dimanche dernier dans les bombardements près de Damas la France réclame une trêve Emmanuel Macron recevra 1000 jeunes agriculteurs aujourd'hui à l'Elysée à deux jours du salon porte le Versailles à Paris alors qu'ils étaient près de 20 000 à manifester hier inquiets du remodelage notamment des aides européennes pas de médaille cette nuit aux Jeux Olympiques en Corée du Sud les Français se sont classés au pied du podium 4ème, 5ème et 6ème en slalom et puis 3 clubs tricolores joueront ce soir en Ligue Europe la petite des Coupes d'Europe Lyon à Villareal Marseille à Braga et Nice chez le locomotive Moscou c'était les essentiels avec Quentin Vinet on retrouve la météo et Louis Bodin un peu de pluie dans le sud-est Louis exactement de ce côté là c'est vrai que dans le sud-est on conservera un ciel un peu plus instable un peu plus changeant avec des passages nuageux et donc quelques averses et il pleut un petit peu sur la côte d'Azur en ce moment ça se prolongera tout au long de la journée entre les Alpes la côte d'Azur et la Corse on aura donc cette instabilité avec un peu plus de nuages voire des averses se forment de puits donc en pleine mais de neige en montagne sur les Alpes ou encore sur le relief Corse et puis dans les autres régions et bien là on retrouvera un ciel presque totalement dégagé alors ça ramène du grand ciel bleu dans la moitié nord quelques nuages circuleront quand même entre les Pyrénées le Massif central et la région Rhône-Alpes beaucoup de soleil autour du golfe du Lyon avec le Mistral et la Tramontane et puis les températures on a dégelé là encore en ce moment quasiment partout et cet après-midi on ne dépassera pas les 1 à 3 degrés dans les régions du nord-est 3 à 7 degrés dans toutes les autres régions sauf tout près de la Méditerranée où parfois on frôlera les 10 degrés et encore à l'abri du vent bien on va se retrouver juste à 29h pour la météo à 7 jours ah bah oui ah oui la météo d'aujourd'hui et les prévisions à 3 jours sont dans le Parisien et aussi sur RTL.fr la curiosité du jour sur RTL et dans notre curiosité du jour vous allez nous révéler le nom de l'homme politique le plus corrompu de l'histoire bonjour Sidonie Bonnac et oui Yves aujourd'hui j'ai décidé je balance tout il s'agit du cardinal Mazarin ministre principal de Louis XIV pour vous donner un ordre de grandeur c'est comme si aujourd'hui un ministre avait accumulé 150 milliards d'euros sur le dos de l'Etat en 20 ans et du génie Mazarin en avait beaucoup pour remplir ses comptes il s'arrogeait les revenus d'un grand nombre d'abbayes et de seigneuries il touchait des pensions des charges des pots de vin il faisait du trafic d'armes et de munitions il percevait le tiers de toutes les prises faites sur les navires ennemis et rien ni personne ne l'arrêtait les grands princes du royaume ses grands ennemis le critiquaient le surnommait la censue ou le vampire mais Mazarin lui il s'en fichait il menait grand train il s'achetait des chevaux des belles étoffes italiennes il buvait des vins fins il se couvrait de pommades parfumées il jouait aussi aux mécènes et aux collectionneurs sans oublier son péché mignon les diamants plus de 300 dont le célèbre grand Mazarin un diamant rose que le cardinal avait légué à Louis XIV et qui vient d'être vendu par Christiz 14 millions d'euros faites attention vous êtes en train de nous le rendre sympathique pour en savoir davantage rendez-vous à 14h avec Thomas Hug pour la curiosité est un vilain défaut tous les jours sur RTL RTL matin 8h37 Amandine Bégaud nous a rejoint avec sa revue de presse on la retrouve dans un tout petit instant RTL matin Yves Calvi dans quelques minutes nous serons avec Laurent Gérard mais à 8h38 c'est la revue de presse et Amandine Bégaud et Amandine d'abord cette révolution à la poste oui on connaissait le facteur qui prend soin de nos aînés celui chargé d'apporter les médicaments ou encore celui qui désormais vous aide à commander votre carte grise en ligne et bien voilà aujourd'hui le facteur comptable votre facteur va en effet bientôt pouvoir vous aider à remplir votre déclaration d'impôt c'est ce que révèle ce matin le quotidien le progrès l'idée était dans les cartons depuis quelques temps déjà mais ça se précise d'après des documents que s'est procuré le quotidien de Lyon ce nouveau service pourrait même faire son éparition dès le mois d'avril prochain et ce alors que les télédéclarations deviennent cette année obligatoire pour tous les contribuables aux revenus supérieurs à 15 000 euros elle le sera à 150 000 euros oui 15 000 euros pardon elle le sera pour tout le monde l'an prochain la poste qui a trouvé là un nouveau marché oui le service sera bien sûr payant on ne sait pas encore combien il s'agit d'aider ceux les plus âgés notamment qui ne sont pas très à l'aise avec un ordinateur ou qui n'ont tout simplement pas accès à internet alors tous les facteurs ne pourront pas le faire non le facteur expert sera préalablement formé et viendra ensuite chez vous 45 minutes d'entretien mais la poste prévient il sera juste là pour accompagner pas pour conseiller ce n'est pas un expert fiscaliste rappelle ce document publié donc par le progrès il faudra avoir confiance dans son facteur fiscaliste révolution aussi outre-Rhin oui les géants les géants de l'automobile allemande les Volkswagen BMW et autres tremblent ce matin c'est ce que nous racontent les échos c'est en effet aujourd'hui que la cour administrative fédérale de l'EPSIC doit se prononcer sur l'interdiction des véhicules diesel il pourrait être purement et simplement interdit du jour au lendemain dans plusieurs régions d'Allemagne une catastrophe pour cette industrie qui emploie aujourd'hui 800 000 personnes et qui a déjà été il faut le rappeler affaiblie après le scandale des moteurs truqués tout est parti de plainte d'une association l'Allemagne explique son directeur compte près de 13 000 morts par an dues aux émissions d'oxyde d'azote notre but est tout simplement de les éviter les véhicules diesel elle aussi compte bien les interdire Anne Hidalgo fait ce matin la une du Parisien aujourd'hui en France une grande photo de la maire de Paris la mine déconfite après l'annulation par le tribunal administratif de la piétonnisation des voies sur berge rien ne va plus à la mairie de Paris titre le journal qui raconte notamment que ce matin que certains envisagent déjà une défaite aux prochaines municipales en 2020 elle plonge dans les sondages les dossiers mal gérés s'accumulent la grogne monte certains ne veulent pas couler avec le bateau Hidalgo voilà ce qu'on dit dans les couloirs de l'hôtel de ville pauvre Anne ironise Michel Chiffre dans l'opinion déjà qu'elle doit faire face à des vélos qui ne roulent pas à la saleté des rues qu'elle doit composer avec les embouteillages toujours plus nombreux qu'elle doit reculer devant la fronte des écrivains il y a des jours conclut-il comme ça où rien ne va des jours que dis-je une année que dis-je tout un mandat fin de citation autre visage à la une cette fois de libération c'est celui de Christine 15 ans une ado qui à première vue ressemble à toutes les autres rescapée de la tuerie de Floride est devenue l'un des visages de cette révolution en cours aux Etats-Unis ce mouvement contre les armes à feu elle raconte ce matin son cauchemar une heure et demie recluse dans un kajibi à 20 on manquait d'air raconte-t-elle dans le même temps un ancien élève abattait 17 lycéens et professeurs dans ce drame Christine a perdu l'une de ses amies Gina aujourd'hui elle a décidé de se battre je n'ai pas le droit de vote dit-elle mais nous avons du pouvoir il faut que les choses changent dans ce pays où Christine le rappelle à 19 ans l'âge qu'avait le tueur de Floride on ne peut pas boire d'alcool on ne peut pas conduire une voiture de location en revanche on peut y acheter en toute légalité une arme de destruction massive dans Paris Match le visage de Silvio Berlusconi plus que jamais botoxé à 81 ans le cavalieré comme on l'appelle fait son comeback avec près de 40% d'intention de vote la coalition de droite qui dirige pourrait en effet bien se retrouver en tête des prochaines élections législatives elles auront lieu le 4 mars prochain il était cuit fini un pied dans la tombe la liste de ses casseroles donne le tournis mais les sondages le ressuscitent voilà ce qu'écrit Aurélie Raya et puis le point consacre lui cette semaine un grand portrait à Leslie Wexner alors ce nom ne vous dit sans doute rien moi non plus je l'ai découvert ce milliardaire américain de 80 ans a pourtant révolutionné le monde de la lingerie c'est lui qui a fait le succès de la marque Victoria's Secret 54 ans qu'il dirige ce groupe et pourtant personne ne le connaît ni même aux Etats-Unis c'est peut-être écrit le journal le secret le mieux gardé de la marque chaque année il vend tout de même 12 milliards de dollars de soutien-gorge et de cibles en dentelle ses défilés sont devenus de vrais événements culturels suivis par 800 millions de spectateurs dans 190 pays mais l'Est comme on le surnomme n'a rien d'un Hugh Hefner le patron de Playboy non c'est un père de famille discret qui vit au fin fond du Midwest qui fuit la célébrité enfant il s'était juré raconte le point de ne pas devenir commerçant comme ses parents et bien raté il y a parfois des promesses qu'on fait bien de ne pas tenir il s'appelle Leslie Wexner et c'est donc le patron de Victoria's Secret merci beaucoup Amandine Bégaud belle journée à vous bonne journée à vous dans un instant Laurent Gérard elle sera donc merveilleuse RTL matin 8h43 Yves Calvi 7h 9h30 RTL matin avec Yves Calvi nous sommes jeudi matin bonjour Laurent Gérard bonjour Yves bonjour mademoiselle Jade bonjour monsieur Calvi l'avocat de Donald Trump a avoué avoir payé une actrice porno pour lui faire garder le silence cette dernière aurait eu une relation sexuelle avec le président américain alors qu'il était déjà marié la première dame hashtag balance son Donald hashtag gros dégueulasse hashtag coupons lui les couilles et bien bonjour Jack Lang décidément vous devenez l'opposant numéro 1 de Donald Trump depuis que vous l'avez qualifié de président de merde sur Twitter quand j'étais maire du chef lieu du Loir-et-Cher on m'appelait Lang de Blois mais c'est fini tout ça maintenant que je suis retiré de la politique et que je surfe sur Twitter je balance à tout va surtout quand il s'agit de cette grosse baderne d'aberloque à moumoute et qu'avez-vous à balancer comme vous dites sur cette affaire ? c'est pas Donald Trump qu'il devrait s'appeler c'est Donald Trump face de carotte à tromper sa délicieuse épouse Méladia avec la dénommée Stormy Daniels en marche d'un tournoi de golf à croire que ce plouc avec sa bouche en cul de poule a pris cette pauvre femme pour le 19ème trou du parcours vous y allez fort là absolument Fernand je suis de tout coeur avec ces femmes qui ont été humiliées par ce gougnafier qui ne vénère que le blé la preuve il v'y a jusqu'à mettre sur son crâne en peau de fesse le blé cette actrice Stormy Daniels menace maintenant de parler à la presse et bien je dis vas-y Stormy et claque lui ses fausses dents blanches à ce gros naze vous semblez bien connaître cette Stormy Daniels tandis que j'étais en train de tweeter comme un déglingo j'ai profité comme Monique s'assoupisse devant des racines et des ailes pour surfer sur Youporn bravo merci de découvrir cette nouvelle passionnariat que je soutiens de toutes mes forces hashtag c'est une beubon hashtag il y a du monde au balcon autre chose la semaine dernière l'église a reconnu que la guérison dans un autre geste on s'intéresse vous maintenant alors autre chose oui car le sujet est totalement différent l'église a reconnu que la guérison de Sœur Bernadette à Lourdes était bien d'origine miraculeuse vous voyez j'avais raison pour commenter ce nouveau miracle nous recevons ce matin le souverain pontife bonjour votre sainteté hola je regarde la France rigolante salve filius mais aussi plus calvinus je vous ai apporté un petit jésus un jésus des lions c'est très gentil à vous revenons à cette guérison miraculeuse de Lourdes c'est pas mal c'est nouveau miraculé il fait de la poube pour l'église sur cette période de carême c'est vrai que la guérison de cette religieuse qui a été paralysée et qui a retrouvé l'usage de ses jambes a suscité évidemment beaucoup de réactions bien sûr c'est miraculeux avant la sœur Bernadette ça marchait pas comme moi quand je veux faire disparaître mes petits souris tac 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 ça marche jamais ils sont encore ratés mais maintenant la sœur Bernadette ça marche il faut le faire maintenant elle est décontrastée décontrastée c'est sûr pourtant l'église reconnaît très peu de miracles ils sont donc très rares je suppose en ce moment les miracles ils se multiplient comme les petits pains ici vous avez vu Laetitia Lidé elle a fait disparaître 100 millions d'un coup dans la poche et les motos les t-shirts les dix vinyls aussi les dix par rouge c'est pas mal il faut le faire Emmanuel Macron déjà favorable aux chasses présidentielles a reçu à l'Elysée le président de la Fédération Nationale des Chasseurs ses opposants le soupçonnent de ne s'intéresser à la chasse qu'à des fins électoralistes on en parle avec notre spécialiste de la ruralité bonjour Jean Lassalle bonjour Jean Lassalle bonjour monsieur Calvi alors Emmanuel Macron vrai ou faux chasseur ? mes chers compatriotes de France et d'autres maires je vous invite tout simplement tout simplement je vous invite à ouvrir les yeux avec ses costumes sur mesure et sa tête de premier communion est-ce qu'il ressemble à un chasseur qui aurait de nous prendre pour des ânes oui ah bah tiens mais enfin monsieur Lassalle vous êtes fou pourquoi vous avez tué cette âne ? parce que je suis un vrai chasseur je suis un vrai chasseur au contraire de monsieur Macron qui n'a jamais touché un filet de sa vie donc vous pensez qu'il caresse les électeurs dans le sens du poil absolument ça va se retourner contre lui car le chasseur n'aime pas qu'on le prenne pour une buse voilà que vous avez tué une buse maintenant mais c'est ça c'est dangereux de vous interviewer bon alors si je résume vous pensez que les chasseurs refuseront d'être le dindon de la farce et pas dans ta gueule le dindon oh bah non pas le dindon c'est de votre faute il ne fallait pas le nommer bon très bien si c'est ça l'interview est terminée vous allez me faire devenir chef les césars autre chose auront lieu le 2 mars prochain le film le plus nommé est 120 battements par minute une cérémonie qui ne laisse pas indifférent nos amis les des chiens 36 15 code qui n'en veut un césar avec mon gars Bruno Locher bonjour mon Bruno comment t'appelles-tu Bruno ? ben je m'appelle Bruno Locher et je voudrais bien un césar un césar le gars Bruno Locher il veut un césar mais es-tu comédien mon Bruno pour prétendre avoir un césar ben pas vraiment parce que je suis tourneur fraiseur ben voilà ça c'est très bien mon Bruno tu pourrais être le premier rôle dans un film des frères d'Ardène sauf que les frères d'Ardène ils ne sont pas nommés cette année au césar d'accord mais j'aimerais quand même bien avoir un césar vu que j'ai acheté une cheminée chez Casto et qu'à part la photo de Kiki ben j'ai rien à mettre dessus bon qui est donc ce Kiki là c'est qui c'est ton enfant c'est Kiki Locher Christophe Locher le fils à Bruno ah non c'est mon berger allemand qui est décédé à cause qu'il a mangé de la moron dans Jardin à monsieur Saladin ah ah c'est une histoire triste ça mon Bruno ça pourrait faire un beau film nommé au césar mais j'ai une question un peu intime pour savoir si tu es comme qui dirait apte apte pour être nommé au césar es-tu homosexuel mon Bruno ah ben bon bah ça dépend faut demander à ma femme si elle veut bien que je sois homosexuel mais j'ai un doute parce que l'autre jour j'ai voulu aller faire un bowling avec des copains et ma femme elle a pas voulu ah oui alors que madame le chai il faut je le dis parce que il y a une préparation elle doit accepter que tu joues un rôle d'homosexuel il faut lui expliquer que c'est de la comédie alors surtout alors là surtout es-tu prêt à faire une fellation du pénis un monsieur devant la caméra devant la caméra ah ben alors c'est pas bien facile devant les gens ah oh ben tu veux un César ou pas c'est la base du métier d'un film français exigeant une fellation du pénis monsieur Terzian il est formel là-dessus et monsieur Terzian c'est un gars Terzian c'est un gars il n'est pas commode il n'est pas commode c'est un gars exigeant monsieur Terzian ben ça va être dur mais bon je peux peut-être quand même essayer ça pourrait faire un très beau film français nommé au César l'histoire d'un gars tourneur fraiseur qui est homosexuel avec ses copains du bowling en cachette de sa femme qui pleure Kiki le berger allemand disparu à cause de l'amour à monsieur Saladin un très beau film pour les Césars ah ben dans ces colons je postule voilà très bien qu'as-tu don dans ton panier un César un César qu'as-tu don dans ton panier un César pour Bruno Locher wow bah alors alors du coup on a très hâte d'assister à la cérémonie vive le cinéma voilà vive le cinéma français exigeant rediffusion à 13h50 dans RTL midi et sur le site rtl.fr vous revenez demain avec joie je m'en réjouis à demain à demain RTL 8h53 c'est le rappel de l'actualité dans quelques instants sur la selle et juste après la météo à 7 jours à tout de suite et tout de suite nous retrouvons les titres de l'actualité avec Isabelle Choquet Intermarché rattrapé par l'affaire Nutella l'enseigne est épinglée par la répression des fraudes car elle a vendu à perte les produits bradés à moins 70% ne pouvaient être considérés comme des soldes car ils avaient été achetés récemment si la justice s'en saisit Intermarché risque d'amende de 375 000 euros la ZAD de Bure dans la Meuse en cours d'évacuation l'opération a été lancée ce matin vers 6h30 sur ce site destiné à accueillir un centre d'enfouissement des déchets nucléaires 500 gendarmes sont mobilisés la grève à Air France la moitié des vols longs courriers sont annulés un quart des moyens courriers et un court courrier sur 6 tous les syndicats de tous les personnels ont appelé à la grève pour réclamer une augmentation générale de 6% augmentation jugée déraisonnable par la direction le gouvernement pourrait recourir aux ordonnances pour réformer la SNCF comme pour la réforme du code du travail c'est une information de nos confrères Les Echos je n'exclus rien car il faut aller vite c'est ce que vient de dire le patron de La République En Marche Christophe Castaner Edouard Philippe doit faire des annonces à ce sujet lundi Valérie Pécresse salue la décision du tribunal administratif qui a annulé la piétonnisation des voies sur berge sur la rive droite à Paris la présidente de la région Île-de-France était l'invité d'RTL matin elle dénonce un formidable gâchis par ailleurs elle se dit consternée par les propos de Laurent Wauquiez devant les étudiants lyonnais elle estime qu'ils divisent et affaiblissent la droite au JO de Pyeongchang le compteur des médailles françaises est bloqué à 14 les bleus ont fait chou blanc ce matin en half-pipe et en slalom on attend le relais féminin du biathlon à la mi-journée le foot suite hier des huitièmes de finale allées de la Ligue des Champions suspense intact entre le FC Séville et Manchester United 0-0 et défaite de l'AS-ROM sur la pelouse de Shakhtar Donetsk 2-1 ce soir huitième retour de la Ligue Europe Villarreal-Lyon-Moscounis et Braga-Marseille à suivre sur W9 les courses elles ont lieu ce soir elles ont lieu cet après-midi même à Vincennes on va dire c'est pas en nocturne les pronostics de Claude Piersanti le 10 Clean Game le 8 Tina Mojette le 2 Panoramique le 7 Dan Edel le 9 Action Force le 13 Speed Delicious le 11 Trinity Z et le 3 Final Hawk 10 8 2 7 9 13 11 3 la dernière minute de Claude Piersanti c'est le 8 Tina Mojette les bleus ont fait chou blanc c'était Isabelle Choquet allez on retourne vers notre grand froid pour la météo à 7 jours avec Louis Bodin oui c'est vrai le grand froid qui va arriver en début de semaine prochaine ou à la fin du week-end mais c'est vrai que le froid est en train de s'installer déjà ce matin donc on a retrouvé des températures négatives quasiment partout tout ça avec un ciel très dégagé sauf dans le sud-est c'est vrai que cet après-midi on aura encore quelques averses en forme de pluie ou de neige entre les Alpes la Côte d'Azur et la Corse et on retrouvera un peu ce temps instable demain toujours dans ces régions du sud-est avec quelques flocons sur les Alpes ou encore sur le relief Corse mais ailleurs ça sera toujours un ciel dégagé ciel qui se dégagera également près des Pyrénées un peu de Mistral et de Tramontane autour du golfe du Lyon et puis des températures qui baisseront encore un peu demain avec des températures négatives jusqu'à moins 5 moins 3 degrés au lever du jour quasiment partout au nord comme au sud et puis en cours d'après-midi des températures à peine positives dans le nord-est entre 1 et 2 degrés et ailleurs on sera plutôt entre 3 et 5 6 degrés grand maximum il n'y a que près de la Méditerranée où on frôlera encore parfois les 10 degrés tout ça sans compter le vent de nord-est qui renforcera encore l'impression de froid et puis toujours attention aux montagnes il y a un risque d'avalanche dans les Pyrénées les Alpes il y a un risque d'inondation du côté de la Dour donc dans l'extrême sud-ouest alors ce temps très froid devrait nous accompagner jusqu'à dimanche mais après il sera encore plus froid c'est-à-dire qu'à partir de lundi non seulement les températures seront négatives le matin mais elles le resteront souvent toute la journée donc pas de dégel de lundi à jeudi prochain avec parfois un peu d'instabilité dans les Alpes du Sud mais surtout un ciel très dégagé donc du soleil les lunettes de soleil mais attention à mettre de plus en plus de couches parce que petit à petit les températures vont encore dégringoler merci cher Louis merci à vous de nous écouter RTL il est 9h RTL matin oui si vous tentez avec Yves Calviou Louane vient d'entamer une tournée marathon elle sera sur scène jusqu'à la fin de l'année Steven Bellery a assisté à son concert à Lille et l'a rencontré dans sa loge compte rendu dans un instant un peu 1 2 5 1 2 1 Merci.